Bézrat HaShem, mes amis, avec l'aide de Dieu, on va Bézrat HaShem aborder et commencer à étudier notre étude habituelle, Tzikhot Aran, numéro Rech Tzadik, Bête 292. Avec l'aide de Dieu, déjà que ce cours et tout l'âme Israël, que nous tous, Bézrat HaShem, les pensées, les actions, les paroles, les mots, les phrases, qu'on va étudier de la Torah et les sensations qu'on va avoir, Bézrat HaShem, que ce soit pour la refouage de tout l'âme Israël et surtout ceux qui sont au front et qui sont reliés pour la réussite de nos soldats, la victoire totale dans le sud. Et Bézrat HaShem pour la revenu de tous les prisonniers, du retour de tous les prisonniers, comme on dit les chouim, les otages, que Dieu les garde et qu'il ne leur arrive rien du tout. et qu'ils ressortent de là-bas plus fort et plus formés et plus... qu'ils puissent changer leur vie. Que Dieu vienne en pitié, en miséricorde à toutes les veuves et les veufs et les enfants felins dus à toutes ces choses-là. qu'ils ressortent plus fort, qu'ils ressortent guerriers, que Dieu ait, qu'ils soient avec eux, Bézrat HaShem, pour tout le chemin. Et que nous, surtout, on fasse teshuva, on se rapproche de Dieu, de la Torah, et Bézrat HaShem, avec l'aide de Dieu, on ressort de toute cette situation des lions enragés. Amen ! Bézrat HaShem ! Ce soir, mes amis, on va faire quelque chose de chôné, de particulier. Ce soir, mes amis, l'enseignement qu'on va étudier, avec l'aide de Dieu, Bézrat HaShem, va se faire à travers des histoires. On va raconter des histoires, on va lire des histoires, des histoires précises, des vraies histoires qui se sont arrivées, qui se sont passées. Et Rabbi Natan, il va nous donner des points indicatifs énormément importants, en nous apprenant certaines choses vraiment essentielles. Bézrat HaShem, j'espère qu'on aura le mérite de pouvoir tout aborder. On a le Sikhot Arana à étudier, on a du Kor Veor à étudier, on a du Haye Mo Arana à étudier, et on a du Likute Mo Arana à étudier ce soir, Bézrat HaShem. Donc, je voudrais, Bézrat HaShem, qu'on puisse déjà... Ça ne va pas être compliqué, on va parler des choses. Ce soir, on va boire un choco au lait chaud. Ah, le ciel ! Un choco au lait chaud ! Oui, on va boire, nous tous, un choco au lait chaud. Les paroles qu'on va dire, c'est des paroles douces. C'est des paroles bonnes, qui réchauffent, qui apaisent, qui nous donnent cette sensation de... à la maison, dans le froid, et tu te couvres avec ta petite couette, et tu bois un petit choco chaud. Cette sensation de... comment on dit un... ribouk ? Du bien-être, un enlacement. Un enlacement, un réconfort. Celui qui veut manger les pizzas, venez tout de suite, on fait... comme ça, on attaque Gira Gini. Voilà. Donc, vite fait, bien fait, comme ça, on n'a pas de... La de Père, c'est vrai. La de Père. Bezrat Hachem. Donc, que Hachem y m'aide, et nous aide, nous tous, qu'on puisse réellement faire passer cette sensation, ce message, et avec l'aide de Dieu, Bezrat Hachem, qu'on puisse réussir ce lignan-là, Bezrat Hachem. Donc, on est dans la Syrah numéro... Rech Tzadikibet. 292. 292. Rabenu, je vais lire et je vais traduire. Tout simplement, déjà pour savoir, comprendre, qu'est-ce qu'il y a. Après, on va décortiquer, on va en parler. Alors. Ciproulis... Ils font des tilates. Ok. On va attendre, hein. Tiens. On va attendre, déjà, on va chanter un petit chant. On va attendre, c'est un petit chant. On va attendre, c'est un chant. On va attendre, c'est un chant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et donc la personne qui s'est arrivée, que ça lui est arrivé, il a raconté directement à Rabbi Nathan une histoire qui s'est passée, qu'il a eu avec Rabbi Nachman, un des élèves de Rabbi Nachman. Et il a raconté ça à Rabbi Nathan, c'est une histoire. On a raconté la conversation sainte de Rabbi Nachman au sujet d'un élève qui était tout nouveau, qui n'est jamais venu chez Rabbi Nachman. Cheikh Hassid est venu chez Rabbi Nachman. Cheikh Hassid, c'était un Hassid qui était important. Certain. Un peu. Un peu. Mais ça ne veut pas dire un peu. C'est très important. C'est l'inverse en fait. Quand on dit Cheikh Hassoub, ça, c'était Anna. Ça veut dire qu'en vérité, c'était qui cet homme-là ? On va voir plus tard. C'était en vérité un Hadmour avec des Hassidim. C'était en fait un sadique que lui-même, il avait des élèves. Lui-même, il avait une Keïla avec une synagogue, avec tout. Et cet homme-là, il avait donc une importance. C'était quelqu'un de très important, de très respecté. Et de lui-même, c'était un sadique. D'accord ? De lui-même, c'était un sadique. Ça veut dire que cet homme-là, il pouvait parler avec Eliyahu Hanavi, avec des anges. Il voyait certaines choses. Il parlait avec des sadikines qui étaient déjà morts auparavant. C'était un vrai grand, un vrai, vrai, vrai grand. Et c'était un sadique qui était très, très, très grand. Il y avait lui et son ami, ils étaient deux. Ils étaient deux. C'était qui ? C'était Rabbi Yudel. Rabbi Yudel. Rabbi Yudel, il habitait dans la ville de Dashiv. Dashiv, c'est très loin de Oumann, de Breslev, de Mejibouj. C'est très loin. C'est plutôt dans le nord de l'Ukraine. Et c'était un sadique. Son beau-père à lui s'appelait Rabbi Leib de Stratinitz. Et Rabbi Leib, c'était un élève du Baal Shem Tov. Donc son beau-père, c'était un élève du Baal Shem Tov qui était déjà très grand. On raconte sur le beau-père de Rabbi Yudel. qu'il était en voyage pour aller en Eretz-Israël. Mais son corps, mais il est mort en voyage. En route. Alors, il a dit, il a dit, vous allez mettre mon corps dans un bateau. Et là où il s'arrêtera, c'est là-bas où vous m'enterrerez. Et le bateau, il a voyagé tout seul. Jusqu'à qu'il arrivait quelque part. Et les gens, quand ils ont vu le bateau, ils ont tous vu une colonne de feu sur ce bateau-là. Tellement c'était un grand homme. Et ils l'ont enterré. C'était un grand sadique. Ce Rabbi Yudel-là, c'était un élève à l'époque de Rabbi Pinchas de Koritz. Celui qui n'a pas entendu, Rabbi Pinchas de Koritz, c'était l'ami du Baal Shem Tov. Et il y avait un moment, il l'a dit Rabbi Nachman, il y avait un moment dans le monde que Rabbi Pinchas de Koritz était le sadique à d'or. Il y avait un moment que c'était lui le sadique de la génération. Donc c'est pour que vous puissiez comprendre de qui et de quoi on parle. D'accord les amis ? D'accord ? Rabbi Yudel, il habitait dans la ville de Dashiv. Et quand il habitait dans la ville de Dashiv, donc il avait des élèves à lui. Parmi les élèves qu'il avait, Rabbi Yudel, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Dov. Dov, comme ça il s'appelait, Rabbi Dov. Non, Dov, juste Dov, Rabbi Dov. C'était un très grand sadique aussi ce Rabbi Dov là. Et ce Rabbi Dov, il s'est marié avec une femme qui habitait dans la ville de Dashiv. Donc à l'époque, quand on se mariait, comme on se mariait très jeune à l'époque, donc le Khatam, il allait habiter chez la famille de sa femme. Comme à l'époque, la femme avait encore besoin d'être en famille à côté de ses parents, parce qu'il se mariait à l'époque à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc le minac, c'était que le beau-père, il invite son gendre à habiter chez lui à la maison pendant 3, 4, 5 ans, jusqu'à ce qu'il grandisse, etc. Et après, ils peuvent... Donc ce Rabbi Dov là, qui habitait dans une autre ville, il s'est marié avec cette femme. Et quand il s'est marié avec cette femme, donc il a habité dans la ville de Dashiv. Quand il a habité dans la ville de Dashiv, il a commencé à fréquenter Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Aizik, ces deux tzadikim qui étaient dans cette ville, qui étaient le patron de la ville, même spirituellement. Et Rabbi Dov, il a adoré ces tzadikim-là, il s'est rapproché d'eux. Et il faisait partie de la communauté, c'est plus que la communauté, de la Khaboura, c'est-à-dire du cercle. Un jour, des années y sont passées, et Rabbi Dov, il s'est dit, je vais aller voir mes parents. Où il habitait Rabbi Dov ? Il habitait dans la ville de Tchérin, qui est juste à côté de Breslev. Alors, il va, comme c'est le respect de quand tu quittes une ville, il est parti chez Rabbi Yudel, et il a dit, Rabbi Yudel, je voudrais rentrer à la maison chez mes parents, visiter un petit peu, et... Je te demande l'autorisation ? Oui, je te demande l'autorisation. Vous me permettez, s'il vous plaît, si je peux aller chez mes parents. Alors, Rabbi Yudel, il a dit, oui, mais je t'interdis d'aller voir Rabbi Nachman de Breslev. Je t'interdis. Je t'interdis, n'y va pas. Tu vas, mais tu ne vas pas là-bas. Je peux aller voir tes parents, tu peux aller. Ils ne fréquentent pas ni Rabbi Nachman de Breslev, ni les élèves de Rabbi Nachman de Breslev. Reste, reste, simple. Maintenant, ce Rabbi Dov-là, il était marié déjà 5-6 ans, il n'avait pas d'enfant. C'est Rabbi Yudel qui dit ça ? Oui. Et il n'avait pas d'enfant, ce Rabbi Dov. Et... Il est arrivé chez lui à la maison, chez ses parents, après des années, ils sont très contents, etc., etc. Et plus il restait à la maison, plus cette amertume, du fait qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant, commençait à le travailler, à le travailler, à le travailler jusqu'à que ça l'a vraiment... tourmenté. Et il en a eu marre, il a dit, je vais aller voir Rabbi Nachman. Et Rabbi Dov est allé voir Rabbi Nachman. Pourquoi il ne coûte pas son maître ? Mais tellement, parce qu'il était tellement... Ça l'a rongé. Ça l'a rongé, il n'avait plus sa force. Alors Rabbi Dov, il est allé voir Rabbi Nachman, et au moment où il est allé voir chez Rabbi Nachman, Rabbi Nachman l'a attrapé. Et Rabbi Dov, il a dit, je deviens ton élève Rabbi Nachman. Il lui a donné des tikkunim à faire, des choses à dire, à lire, à faire. Il lui a donné des instructions, il a aidé dans certains sujets, il lui a répondu à des réponses. Il lui a donné vraiment, vraiment tout ce qu'une âme a des fois, une sensation que j'ai besoin, qu'on me dit des instructions, qu'on me dit quoi faire, comment faire. Il a ressenti, ma mage, comment Rabbi Nachman lui a répondu à toutes ses réponses, lui a donné des solutions à tous ses problèmes. Il lui a vraiment, il a vraiment pris soin de Rabbi Dov. Top ! Le moment est venu, et il doit repartir chez la famille de sa femme. Et là, il va voir qui pour partir ? Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nachman, vous me permettez de repartir d'Achiv, dans la ville, là où je lui ai dit. Il lui a dit, oui, bien sûr. Il lui a dit, mais j'ai très honte si Rabbi Yudel lui pose la question, si je suis venu chez vous, et il m'a dit de ne pas venir chez vous, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui réponds ? Alors, Rabbi Nachman, il lui a dit, n'aie pas honte, et dit, oui, que tu es allé chez moi. Bon. Rabbi Dov, il est parti en tant que chassid d'Achiv, et il revient en tant que chassid Breslev. On a eu une rencontre comme ça, c'est beau. Alors, ouais, c'était une rencontre longue, ça veut dire, ça a été, non, pas des années, mais il est resté, on va dire, trois, quatre mois, on va dire. C'était, ça suffisait pour... Pour l'enflammer. Rabbi Dov de Tchérin, il revient dans la ville de Dachiv. Et au moment où il revient dans la ville de Dachiv, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tout de suite, Rabbi Yudel a compris qu'il est allé chez Rabbi Nachman de Breslev. Comment il a compris ? Il a dit, je vais être franc avec toi. Tu es un autre homme. D'abord, tu es joyeux. Tu es plus souple. Tu pries mieux que nous tous. Je ne sais pas. Tu es allé chez Rabbi Nachman. Il lui a dit la vérité, oui. Il a dit, bon, d'accord. Raconte-moi un peu ce que tu as dit là-bas. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi ce qu'il y a là-bas. Et là, Rabbi Dov, il a dit, ok, tu me demandes, je vais te dire. Il a dit, écoute, les Shabbatot, on chante et on danse toute la nuit. Quand on prie là-bas, on frappe des mains, on chante et on danse. Quand on fait le Tachanoun, on pleure. Tout de suite après les pleurs, après la prière, on fait des danses et des chants. La journée là-bas, elle commence depuis Chatzot à la nuit. Toute la nuit, on est dans la forêt, on appelle Hachem, on se vide totalement. Après, on étudie un petit peu. Après, il y a des gens qui vont aller au travail, des autres qui vont aller se reposer et des autres qui continuent à faire des tehillim et de la Torah et de l'écouter de Philode. Il y a un feu qui brûle à Breslev. Rabbi O'Day, il entend ça, il a les yeux comme des projecteurs qui sont... Rabbi O'Day, il appelle Rabbi Shmuel Haïzik son Kravruta, son Kravère. Il lui dit, t'es chaud, on va chez Rabenu. Comme ça, il lui dit. Rabbi Shmuel Haïzik le regarde. Pareil que lui. Pareil, les yeux, comme ça. Il lui dit, tout de suite, on va tout de suite là maintenant. Il s'est fait. Il lui dit, mais Rabbi O'Day, il lui dit, Rabbi O'Day, on n'a pas un sou. On n'a rien. Il lui dit, t'inquiète pas, on va aller à pied. Il lui dit, mais quoi à pied ? C'est plus de 100 kilomètres. De quoi à pied ? Il dit, on va aller à pied. Rabbi O'Day, il dit, ok. Rabbi O'Day et Rabbi Shmuel Haïzik, ils vont frapper à la porte de tous leurs élèves et ils disent, on va chez Rabinahman. Quelqu'un veut venir ? Tous, ils ont dit, on va avec toi, tu es notre maître. Ok. Ils ont commencé à marcher à pied. À pied. une dizaine d'hommes à la tête de Tzadikim, Rabbi O'Day, Rabbi Shmuel Haïzik, à pied. Quel âge est Rabbi O'Day ? Ils avaient l'âge plus de 60 ans. Et Rabbi Dov repart avec eux ? Hein ? Rabbi Dov repart avec eux ? Et Rabbi Dov, je ne sais pas s'il repart avec eux. Peut-être, je ne sais pas. Maintenant, dans le chemin, il part avec eux, ouais. Il part avec eux. Et Rabbi Dov, alors ils passent dans une ville, ils sont sortis de Dachiv, ils ont marché une journée en entière, ils ont dormi, je ne sais pas où. Le lendemain, ils reprennent la marche et ils passent dans une ville qui s'appelle Tirovitsé. Et c'est très connu qu'à Tirovitsé, il y a le plus vieux des élèves de Rabbi Nachman de Breslev. C'était le Maguid de Tirovitsé. Alors Rabbi Dov, qui le connaissait, il a dit à Rabbi Shmuel Haïzik et à Rabbi Yudel, vous savez, ici à Tirovitsé, il y a un élève de Rabenu. Et il lui dit, ok, alors peut-être on va aussi aller chez lui, on va voir s'il peut nous aider à nous renforcer. Et ils vont tous dans la ville de Tirovitsé, ils frappent à la porte du Maguid de Tirovitsé, ils voient un monsieur de 85 ans, une barbe comme ça. Il ne comprend pas Rabbi Shmuel Haïzik, Rabbi Yudel, il dit, mais tu ne m'as pas dit que Rabbi Nachman, il a 22 ans, 20 ans. Il a un élève de 85 ans, il lui dit, oui. Il s'assoit Rabbi Yudel devant le Maguid de Tirovitsé, il dit, parlez-moi de votre maître Rabbi Nachman. Le Maguid de Tirovitsé, il regarde Rabbi Yudel, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quand mon maître, il parle des enseignements de Torah, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne sens rien, je ne vois que des étincelles de feu qui sortent de sa bouche. Rabbi Shmuel Haïzik, Rabbi Yudel, mes amis, on ne parle pas des gens d'aujourd'hui qu'on jette des mots, d'accord ? On parle des gens, sadikim, amitim, pas amitim, d'accord ? Et Rabbi Shmuel Haïzik, et Rabbi Yudel, il dit au Maguid de Tirovitsé, peut-être que tu viens avec nous, on va chez Rabenu. Il dit, mais comment vous allez chez Rabenu ? Il dit, ben on va à pied. Il a dit, ben si vous allez à pied, ben je vais avec vous. Et là, le Maguid de Tirovitsé, il va frapper à la porte de tous ses élèves dans la ville de Tirovitsé, et il va dire, on va chez le Rebé. Vous venez ? Il dit, mais si vous, notre maître, vous allez, on vous suit, maître. Et là, mes amis, c'est deux villes en entière qui marchent à pied, à la tête, le Maguid de Tirovitsé, Rabbi Shmuel Haïzik, Rabbi Yudel, ils marchent. Et tout le monde déterminé, les yeux éclatants. Et, ils sont arrivés dans une autre ville où il y avait des autres Hassidés Breslev. Et quand ces Hassidés Breslev, ils ont vu ça, ils ont dit, ce n'est pas possible, vous êtes des géants, vous. Mais eux, c'était des riches. Alors, eux, ils ont payé à tous, tous ceux-là, des calèches, pour que tout le monde puisse arriver chez Rabenu, pas à pied, en calèche, quoi. Et, enfin, ils sont arrivés dans la ville de Breslev. Sauf, sauf, ce n'était pas dans la ville de Breslev, pardon, c'était dans la ville avant que Rabenu habitait à Breslev, c'est-à-dire Medvedivke. Ce n'est pas important, mais voilà, c'est pour la précision. Rabenu, à l'époque, il habitait à Medvedivke. Juste pour le rappel, mes amis, Rabbi Nathan n'était même pas encore élève de Rabenu. ça veut dire, c'est très très... On parle de ça quand il était très jeune, Rabenu. Les basions de table, les basions de table, non ? Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que Rabenu, il était encore très très jeune. Top ! Rabbi Yudel, il rentre dans la maison de Rabenu. Et la première conversation qu'il a eue avec Rabenu, c'est ce qu'on va étudier ce soir, 292 Sikhotarani. Vous êtes prêts à écouter ? Parce que tout ce qu'on va parler ce soir, c'est sur la première phrase, c'est sur la conversation qu'il y a eue entre Rabenu et Rabbi Yudel. Et Rabbi Nathan a écrit cette conversation dans Sikhotarani parce qu'il y a un... Comment ça s'appelle ? Il y a quelque chose qu'on apprend, un enseignement très important qu'on doit apprendre de cette conversation-là. Donc Rabbi Yudel, quand il est venu chez Rabenu, il n'était pas jeune. Il était déjà âgé. Donc c'était une personne respectable. C'était quelqu'un qui avait du vécu. C'était quelqu'un qui avait de l'expérience dans la vie matérielle, spirituelle, etc. C'est-à-dire, c'était un homme âgé qui a beaucoup de bagages derrière lui. Et Rabbi Yudel, non pas que c'était un Talmit Raham, un Tzadik, un Rab, etc. Mais en plus de cela, il était aussi Mekoubal. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance dans la Kabbalah du Harizal. Ça veut dire, c'était un homme vraiment très grand. Et il a voulu se rapprocher de Rabenu. Il a commencé à parler à Rabenu, puis Dieu et son âme, comme les chassidim importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les chassidim importants? Au tout début, la première... Comment il parlait? C'est-à-dire la toute première... Avec des connaissances. Un peu de gavage. il est venu un petit peu avec... De la grandeur. Avec... Voilà, ça veut dire qu'il a placé son savoir, sa connaissance. Il a parlé avec Rabenu d'une manière... Sa grandeur. Haute. Haute. Noble. Vous êtes situé à... Noble. Pas noble. Ah, je ne sais pas si on peut dire, mais parce que c'est quand même Rabi Houdet, c'est quoi ? ça veut dire... Il s'est manifesté. Il s'est manifesté comme il est. D'accord? Et comment ça s'est passé? Alors, Rabi Nathan va nous dire exactement les mots qu'il a dit en premier à Rabi Nachman. parce que qu'à n'irait que c'est Rabi Houdet qui a parlé en premier. Normalement, il faut laisser le maître dire la première phrase, Shalom Anechem, quelque chose. Mais là, il est rentré chez Rabenu, Rabi Houdet, et il a dit ces mots-là. Il a dit Notre maître montre-nous un chemin dans la Vodat Hashem. Rabi Houdet il dit à Rabenu. Première phrase! Il vient, il rentre chez Rabenu, il voit Rabenu, il dit Rabenu, montre-nous un chemin dans la Vodat Hashem. C'est un thèse ou c'est des maîtres? Non, les maîtres! Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce qu'il a dit là? Attends, d'abord, d'abord juste, je raconte, après on parle, d'accord? Donc, Yorenu, montre-nous, c'est Yorenu, ouais, ah genre prouve-nous, non pas prouve-nous, pas prouve-nous, montre-nous un chemin dans le service divin. Comme ça, c'est les mots qu'il a dit. Il a fait son kilomètre quand même. Ouais, à pied. Pour sa décance. Et il a emmené tous ses élèves. Et il met ses élèves en danger en sachant que si je m'annule à toi, tous mes élèves, ce sont tes élèves et moi et mes élèves, on reste les mêmes mecs. Parce que c'est ça que ça veut dire. Je me rabaisse aux grands élèves. Quoi? C'est un vrai émètre. C'est un vrai émètre. Le monsieur, il a peur de rien. Mais, c'est comme ça qu'il s'est adressé à Rabbi Nachman. Quand Rabenu a vu cette conversation-là, Rabenu était tout maigre, il était debout, il a regardé avec ses yeux profonds, creux, il lui a dit la date tu veux savoir mais tu es sous terre. C'est un passouk déjà. C'est un passouk que Rabenu, il a dit, ça veut dire il lui a répondu, il a dit tu veux jouer les grands avec moi? Alors, je vais te répondre comme un grand. Je vais te dire un passouk de Télim et je vais dire exactement la date tu veux savoir t'es sur terre. T'es, 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 tu es très bas. Tu es dans la terre. Tu veux savoir? Et au moment où Rabenu a dit cette phrase, il a sauté en arrière Rabi Yudel et il a commencé à trembler de peur. et il ne pouvait plus s'arrêter. Yos Ali! Et il a, il a tremblé de peur, il ne pouvait plus bouger. Et il ne pouvait plus, il était, pas scotché, traumatisé. Quand Rabenu il a vu que c'était trop pour lui cette sensation, Rabenu s'est rapproché de lui, il lui a dit mais de quoi t'as peur mon ami? Je suis un homme comme toi, t'as pas besoin d'avoir peur de moi. On est des, on est deux personnes. Il a commencé à le parler et petit à petit Rabi Yudel se détendait, commençait, il parlait avec Rabenu, il regardait, il souriait, il parlait bien comme il faut et d'un coup Rabenu le regarde directement encore une fois et il lui dit la date et d'un coup Rabi Yudel il se met en arrière et il trempe de peur. Mes amis, quand je vous dis qu'il trempe de peur c'est pas, c'est comme ça que c'est écrit. Ça veut dire que réellement le monsieur était tétalisé. ça veut dire c'est le mot, c'est pas et Rabenu il répète, il vient vers lui il dit mais de quoi t'as peur mon ami ? Je suis un être humain. C'est aussi t'es un être humain. T'as pas t'as pas à avoir peur et petit à petit il le détend, il le détend, il le détend il rigole avec lui et au moment où il se sent parfait il lui regarde la date et il retombe en arrière comme ça. et comme ça ça s'est déroulé il y a écrit ici nombreuses fois 3, 4, 5, 6, 7 fois je sais pas combien comme ça ça s'est passé. Et au moment où ça s'est arrivé Rabenu il le regarde tétanisé et il lui dit maintenant dis-moi toutes tes fautes fais vidou et varim devant moi et là Rabi Yudel il a tout dit tout Rabi Yudel a serré la main avec nous et il lui a dit permettez que je devienne votre élève tous mes élèves ce sont vos élèves permettez-moi d'être votre élève et Rabenu il a donné la main et il lui a dit le Olam va être jusqu'à l'éternité depuis ce jour-là Rabi Yudel Rabi Shmuel Isaac toute l'équipe pas ils sont tombés amoureux de Rabenu non Rabi Yudel il dit à son ami Rabi Shmuel Isaac mais t'es pas sérieux on habite à Dachiv 100 km de Breslev mais c'est de la folie on déménage ils ont déménagé toute la Keïla de Dachiv pour habiter à côté de Shara Benu ils pouvaient pas vivre sans Rabenu ils étaient présents tout le temps tout le temps jusqu'à la fin de leur vie Rabi Yudel est devenu Mabash un élève de Rabi Nachman inimaginable d'ailleurs avant que Rabenu ait mort Rabenu a donné à ses élèves certaines choses à Rabi Natan il a donné de la Manikout c'est-à-dire la dirigeance la gestion gérer tout gérer les élèves gérer les livres gérer la diffusion la gérance à Rabi Yudel il a dit à Rabenu toi Rabenu a dit à Rabi Yudel toi je te donne la force de faire le pidion c'est-à-dire qu'après que Rabenu il est Nishtar le seul qui pouvait faire le pidion c'était Rabi Yudel et Rabi Shmuel Isaac de réparer les âmes il avait reçu le salle de Rabenu mais qui de son c'est mes amis pour que vous puissiez comprendre c'était qui Rabi Yudel Rabi Shmuel Isaac pour que vous puissiez comprendre Rabi Yudel et Rabi Shmuel Isaac ont écrit un livre que ce livre-là ce sont des enseignements de Torah mais qu'ils ont entendu des anges du ciel à côté de chaque Dvart Torah il y a écrit le nom d'ange duquel il a entendu ce Dvart Torah imaginez-vous de quoi on parle avant Rabi non ça c'était après Rabi mes amis un jour Rabi Shmuel Isaac a vu Eliyahu Anavi courir il arrête il lui dit Eliyahu Anavi où tu cours il lui dit je cours chez le coeur du monde c'est qui le coeur du monde il dit ben tu sais très bien c'est qui le coeur du monde et il a continué ça veut dire il voyait il y a un avis comme si tu vois ton fils aller à droite à gauche c'était des tzadikim qu'on peut même pas s'imaginer d'accord maintenant eux ils avaient à peu près l'âge de 60 65 ans Rabi Benoît à cette époque-là avait 22 ans Rabi Narman avait 22 ans à peu près maintenant dans cette histoire-là on va lire qu'est-ce que Rabi Nathan il a à dire dans cette phrase-là il explique Rabi Nathan ça veut dire quoi la date tu veux savoir mais tu es par terre c'est-à-dire un homme qui est encore plus qu'attaché c'est-à-dire enfoncé un homme qui est encore enfoncé dans tout ce qui est terrestre tout ce qui est matériel Lui veut connaître des chemins comment se rapprocher de Dieu D'après ce que j'ai compris dit Rabi Nathan mais assez pour de cette histoire pourquoi Rabi Nachman il lui a fait cette remontrance plusieurs fois c'est parce que Rabi nous n'a pas aimé le fait qu'il lui parle avec des grandes paroles il est venu juste pour connaître un nouveau chemin de la Vodata Hachem comme s'il lui manquerait un tout est parfait sa gava est annulé son brite est parfait sa nechama est réparé et tu veux maintenant apprendre un nouveau chemin dans la Vodata Hachem qui il veut juste être au courant d'un nouveau chemin d'une nouvelle branche dans le judaïsme une nouvelle branche dans la chassidoute genre de la curiosité quoi qui Rabi nous zirrono livracha car notre maître Rabi Nachman de Breslev Ratsa il voulait chez Yedaber imo bemet Rabi nous voulait qu'il lui parle avec authenticité avec vérité avec sincérité en étant déshabillé en ne prenant aucune aucune allure aucune aucun habit aucun titre voici la Sikha du Sikha de Taran 292 ça c'est l'histoire maintenant on va essayer un petit peu de de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire cette histoire elle est rapportée dans le Hayem O'aran et elle est rapportée dans le Corveur d'accord permettez-moi de vous raconter une autre histoire de Rabi Houdel pour comprendre encore cette histoire mais juste avant cette histoire mes amis je vais récapituler ce qu'on a étudié pour que vous puissiez pour qu'on puisse tenir le fil qui est énormément important vous savez mes amis Rabi Nachman de Breslev il a un langage ce langage il est très précis cette précision elle se précise à travers la vérité que tu as dans ton coeur à travers la sincérité à travers l'authenticité la dernière chose que Rabi Houdel il veut c'est que tu lui joues un jeu c'est que tu ne sois pas sincère Rabi Nachman de Breslev il dit moi j'ai besoin de parler à la personne à elle-même à sa nechama à son coeur à ce qu'il a dans sa tête pas à un jeu que tu viens et que tu te montres tu veux me faire montrer qui tu es qu'est-ce que tu vaux qu'est-ce que tu sais ce que Rabi Nui nous apprend c'est que si tu viens chez moi c'est pas parce que tu n'as rien à faire ou alors tu as de la tu as soif et tu veux connaître et apprendre des nouveaux chemins parce que je dis des belles phrases parce que je dis des paroles de renforcement parce que je suis beau parce que ce que je dis ça attrape non c'est pas pour cette raison que tu dois venir chez moi il dit Rabi Nachman la raison pour laquelle tu dois venir chez moi c'est parce que tu te sens que tu es malade tu sens que tu as besoin qu'on te répare c'est parce que tu n'arrives pas à faire tes chouvas ça fait des années et tu sens un frein et tu ne sais pas comment s'arrêter quand tu viens chez moi en étant désespéré en me réclamant de l'aide une réparation des conseils des cartes des clés des chemins dans la voie d'Hachem pas pour savoir la voie d'Hachem pour ma réfoie pour ma guérison personnelle quand je viens chez Rabenu je ne dois pas faire montrer à Rabenu combien je suis beau je dois faire montrer à Rabenu combien je suis malade combien je suis sale combien je pus combien je suis têtu aussi surtout Nathan quand on vient de cette façon là il faut aussi surtout dire la vérité que voilà je viens vous voir pour vous dire cette vérité là là où je la trouve mais c'est parce que j'ai des intérêts c'est vrai parce qu'aujourd'hui ça ne va pas au niveau de ma maison ça ne va pas au niveau de ma parnassa ça ne va pas au niveau du khino de ma joie je ne suis pas joyeux donc j'ai plus de choix maintenant à devoir me soumettre parce que je sais que chez vous c'est la réussite c'est pas que je viens vous voir parce que j'ai envie de faire chouva ou parce que j'aime Dieu tout puissant mes intérêts c'est que j'ai envie de me voir être un homme réussissant et je sais que voilà c'est avec intérêt c'est le c'est le c'est le tu viens avec humilité c'est-à-dire la manière où on se vient elle n'est pas avec humilité si on dit la vérité on est une personne en réalité on a de la vraie humilité si on vient avec cette personnalité comme on l'a dit Rabedou il est un juste homme là je peux très bien arriver chez lui en lui disant vous devez faire chouva exactement tu vas bien me dire la vérité que tu viens le boire parce que tu as des intérêts alors là en disant la vérité que c'est un vrai tu es émette Rabedou il cherche le émette Rabedou il a dit j'aime la vérité même si elle n'est pas belle comme ça Rabedou il a dit je préfère la vérité même si elle n'est pas belle parce que la vérité c'est quoi c'est l'honnêteté c'est quoi la vérité la vérité c'est toi tu amènes toi même c'est pas juste d'aller avec les pieds et de se situer là-bas c'est d'amener ta personnalité d'amener qui tu es qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as fait tes bagages arrière c'est ça qu'il faut amener chez le tzadik pour que le tzadik puisse travailler sur toi te réparer te faire une opération spirituelle parce que je vais vous donner un petit exemple juste pour qu'on puisse comprendre imagine toi maintenant je vous parle de quelque chose qui est sincère mes amis et qui est vrai et que j'ai ressenti ça personnellement c'est-à-dire que j'ai vu et j'ai ressenti ça personnellement imaginez-vous maintenant quelqu'un il vient chez un grand tzadik mais en vérité il veut il veut juste un petit peu se faire montrer devant le tzadik juste un petit peu se faire montrer un peu de gava regarde etc alors le monsieur il vient et lui dans sa tête il dit voilà je vais lui faire montrer que j'ai un peu de connaissance que je m'y connais que je fais beaucoup de tzedakah que je suis un mec important pour qu'il me donne un peu d'importance d'accord ça arrive à tout le monde mes amis on le fait tous etc bon maintenant c'est quoi le problème c'est pas ça le problème bon on va dire c'est naturel d'accord c'est quoi le problème le problème c'est que le tzadik lui il va te répondre de manière simple donc le tzadik il va te donner des cadeaux mais comme toi t'es pas en mode de recevoir des cadeaux mais en mode de donner de faire montrer au tzadik qui t'es alors même le cadeau que le tzadik il va te donner tu peux pas le prendre parce que t'es en mode donner pas en mode prendre donc le tzadik il dit j'ai des choses à te donner mais t'es en train de faire le crâneur devant moi t'es en train de te prendre et de me faire montrer mais je peux pas te donner tant que t'es en mode mes amis quand je vous parle ça veut pas dire que maintenant ça n'existe pas parce que Rabbeinu il n'existe pas quand on ouvre le Likute Moharan c'est la même chose que quand Rabbeinu c'est la même chose il y a des façons de comment ouvrir le Likute Moharan comment apprendre comment étudier si tu viens juste pour apprendre la sagesse qu'il y a c'est pas pour ça que Rabbeinu il a écrit Likute Moharan c'est pas pour ça que Rabbeinu il a craché du sang et que sa femme est morte et ses trois enfants sont morts c'est pas pour que quelqu'un il dit ah tu sais j'ai vu un super beau Khidouj dans le Likute Moharan que c'est beau Rabbeinu il n'est pas venu pour ça mes amis Rabbeinu est venu pour nous donner du concret pour nous donner des solutions à des problèmes que c'est très dur de trouver ces solutions là et on a le devoir et le besoin essentiel primordial d'avoir une humilité d'avoir du rabaissement d'avoir de la de la petitesse quand on ouvre un livre du tzadik quand on voyage chez le tzadik quand on entend le tzadik on doit avoir une humilité et un rabaissement mes amis c'est très important quand on étudie la Torah il faut avoir la tête baissée et de l'humilité mais à plus forte raison quand on étudie la Torah de la Emunah la Torah de la Teshuvah que les tzadikim nous ont parlé à plus forte raison on doit s'annuler se rabaisser et de totalement venir pour recevoir de manière sincère permettez-moi de vous raconter une deuxième histoire qui ressemble un petit peu à la première histoire avec le même tzadik un jour Rabbi Yudel était dans la maison de Rabbi Nachman et Rabbi Nachman parlait d'études de Torah avec un autre homme et ils étaient en train de parler il dit ça il dit ça voilà et il y a un monsieur il vient il rapporte une gmara et Rabbi Nachman et son élève se disputent en bon terme je parle ils se disputent ça voudrait dire quoi ce qu'il y a écrit dans la gmara un il dit comme ça l'autre il dit comme ça Rabbi Yudel entend il voit comment Rabenu il dit le pshat comment l'autre élève il dit le pshat Rabenu se retourne devant Rabbi Yudel il lui dit Rabbi Yudel qui a raison moi ou l'élève alors Rabbi Yudel il dit Rabenu avec toute féminité je crois que c'est l'élève qui a raison pas vous alors Rabbi Yudel il lui a dit si je te prouve que c'est moi qui a raison tu me permets de te frapper comme ça il lui a dit comme ça il lui a dit alors il lui a dit oui Rabenu il vient et il commence à lui prouver que le pshat qu'il a dit dans la gmara c'est comme Rabenu qui l'a dit pas comme l'autre dès qu'il entend ça Rabbi Yudel il lui a dit Rabenu vous avez raison qu'est-ce qu'il a fait Rabenu il a pris il y avait comme une petite serviette sur la table et Rabenu il lui a fait comme ça sur le dos comme ça il a un petit peu titillé comme ça et il a dit baisse-toi pour que je puisse te fouetter mais ça veut dire en rigolant tout ça c'est en rigolant et quand Rabbi Yudel il s'est rabaissé il a eu une arrière pensée il a dit mais qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qu'on est en train de me faire comme ça une seconde mais tout de suite il s'est dit c'est interdit d'avoir des pensées sur mon raf c'est interdit top il est rentré chez lui à la maison Rabbi Yudel il rentre chez lui à la maison sa femme il lui dit Rabbi Yudel notre fille est mourante dès qu'elle entend ça il a tout de suite compris que c'est à cause de la petite pensée qu'il a eue tout de suite il est reparti chez Rabenu on a dit Rabenu ma fille est souffrante il lui dit mais tu sais déjà pourquoi il lui dit oui il lui dit ok alors ce qu'on va faire c'est que ta pensée elle a créé ça je ne peux pas l'annuler ta pensée mais on va on va changer cette maladie en quelque chose de tout petit le petit doigt de son pied il sera à tout jamais handicapé comme ça ta fille pourra être en vie sain et sauve tout le temps mais juste il y aura un séquel au tout petit doigt de ses pieds c'est rien du tout on ne sent pas le digne il a été passé de là il lui a dit ok et il lui a dit pardon Rabenu que j'ai pensé une pensée mes amis cette histoire elle est un peu spéciale cette histoire non vous ne croyez pas mais si on raconte la première histoire de Rabbi Yudel on voit que Rabbi Yudel comme c'était un homme très grand réel alors automatiquement quand tu as beaucoup de Torah tu peux des fois utiliser sans faire exprès cette Torah pour être grand grand ce n'est pas quelque chose qui est faux c'est aimer ça veut dire ça veut dire on a le devoir de le respecter cet homme là en fonction de sa Torah mais quand bien même même un tzadik comme Rabbi Yudel il doit être rabaissé il doit être doit avoir de l'humilité et Rabenu tellement il aimait Rabbi Yudel tellement il aimait Rabbi Yudel ce qu'il voulait que Rabbi Yudel prenne de lui mais comment on peut prendre du tzadik comment on peut avoir des bonnes choses du tzadik en étant humble en étant rabaissé donc il a essayé de le rabaisser Rabbi Yudel même en rigolant pour qu'il puisse encore plus prendre de lui en fait il lui a fait une bonté si vous voyez des fois de temps en temps quand on voyage à Ouman il y a des gens qui nous humilient il y a des gens qui nous il nous prend le tort au check-in ou alors la valise elle s'est salie des choses comme ça mes amis tout ça ce sont des cadeaux qu'Hachem nous donne pour que on puisse encore plus recevoir du tzadik parce que comment on peut recevoir du tzadik quand on sait se rabaisser mais comme on sait pas se rabaisser alors on a besoin des fois comme ça on t'humilie on te fait un petit truc toi tu dois apprendre en te disant voilà je baisse ma tête je baisse mon dos je m'annule je me rabaisse j'ai trop de gava j'ai trop de de fierté qui est extérieure il y a une troisième histoire de Rabbi Yudel mes amis un jour Rabbi Yudel est dans la maison de Rabbi Nachman et Rabbi Yudel il dit à Rabbi Nachman Rabbi nous je vous en supplie faites moi montrer un miracle s'il vous plaît Rabbi nous regarde Rabbi Yudel et il lui dit ok il lui dit écoute bien il y a un monsieur un de mes élèves à moi c'est pas un de mes élèves mais c'est une connaissance et lui il n'a pas eu d'enfant pendant des années et il est venu vers moi et je l'ai béni qu'il ait un enfant mais à une condition que tous les six mois il m'apporte une somme d'argent et il m'a promis je l'ai béni les premiers six mois il a apporté la somme d'argent un pidion et neuf mois plus tard le bébé est né tous les six mois le monsieur venait donner un pidion pour cet enfant la pièce que Rabbi nous lui avait demandé il dit Rabbi nous Rabbi Yudel ça fait trois quatre ans que ça s'arrive ça et il dit il doit normalement venir demain le monsieur il lui dit mais demain il ne va pas venir pourquoi il ne va pas venir parce que son beau frère lui a dit arrête de payer de donner de l'argent tous les six mois voilà tu lui as donné assez il a eu un enfant c'est fini moi aussi j'ai demandé à des tzadikim qui prient pour toi c'est pas que le mérite de Rabbi Nachman c'est aussi le mérite des autres tzadikim arrête de voyager chez Rabbi Nachman arrête de lui donner l'argent comme ça il dit Rabbi Nachman par roi Chakodesh à Rabbi Yudel tout ça et il lui dit tu verras qu'il ne va pas venir demain mais il va venir après demain pourquoi il va venir après demain parce qu'il va venir avec son bébé mort Rabbi Yudel il entend ça il voit le lendemain il ne vient pas le lendemain d'après troisième jour comme il a dit Rabbi Nachman il vient avec le bébé mort en train de pleurer il lui dit tu sais c'est pas moi Chas B'Shalom moi je sais c'est quoi cette Neshama c'est moi qui te l'ai donné cette Neshama il fallait que quelqu'un il donne un pidion un remplacement à travers de l'argent moi je t'aurais dit quand il faudrait arrêter mais c'est pas toi qui dois choisir quand il faut arrêter tu as arrêté tu as tué ton fils je ne peux plus rien faire il fallait écouter la parole du tzadik pourquoi il lui a fait montrer comme ça ça Rabbi Yudel l'a vu l'a vécu de ses yeux avec Rabbi Nachman de Brestel cette histoire mes amis elle nous apprend la même chose c'est quoi elle finit comme ça c'est le MF frérot c'est une histoire c'est pas Walt Disney c'est une vraie non 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 c'est une vraie c'est pas Walt Disney c'est une vraie histoire c'est une vraie histoire c'est les frérots tu écoutes le tzadik ou tu écoutes pas fais pas trop que moi c'est tout c'est ça que ça veut dire mais ça voulait apprendre à Rabbi Yudel pourquoi Rabbi Yudel l'a vécu ça parce que en montrant la puissance et la force de Rabbi Nachman quand Rabbi Nuh il a 22 ans devant un homme de 65 ans élève de Rabbi Pinras de Coritz etc etc quand il voit quelque chose comme ça ça lui donne tout de suite de la chiffloute c'est à dire de la de l'annulation du rabaissement de la de la parce que tout de suite tu ressens la grandeur que c'est que la personne se tient devant toi et Rabbi Yudel comme c'était un homme très grand et très fort il avait besoin d'apprendre que quelqu'un lui apprend comment s'annuler totalement malgré que je suis vraiment un grand c'est ça pas que je suis un faux malgré ma grandeur ma puissance je dois me rabaisser Rabenu si vous voulez le plus grand comment c'est possible d'accord mes amis c'est quoi le Corveor le Corveor c'est un une autre fois on le expliquera maintenant mes amis cette histoire là c'est une histoire qui est qui est qui nous apprend la façon de comment on doit s'adresser à à notre maître il y a un passouk dans les proverbes qui dit de la même façon que quand tu te vois dans un miroir dans de l'eau il y a le reflet de toi de la même façon ce que tu penses tu reflètes ce que tu repenses d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que quand une personne elle vient avec plusieurs personnages dans son corps alors quand il vient pour étudier la Torah ou pour recevoir du tzadik ou pour tout ce qui se passe en fonction de combien tu t'annules comme ça tu peux recevoir le moins que tu t'annules là où tu ne t'annules pas tu ne peux pas recevoir du tzadik et mes amis le tzadik il est venu au monde Hachem a créé cette chose là les tzadikim c'est essentiellement pour nous aider à se rapprocher de Dieu pour nous donner des conseils pour nous donner des chemins et pour qu'on puisse tracer le chemin mais si nous maintenant avec notre gava avec notre orgueil on vient chez les tzadikim pour étudier la Torah pour étudier ou voyager chez les kivrés tzadikim on vient avec notre orgueil qu'on a malheureusement il y a un vrai problème on ne peut pas recevoir du tzadik et c'est très grave quand tu ne peux pas recevoir du tzadik tu vas jusqu'à là-bas tu étudies etc etc et avec tout cela tu ne peux pas bénéficier des cadeaux qu'il a à te donner alors je vais vous raconter une quatrième histoire avec Rabbi Yudel encore avec Rabbi Nachman de Brestlev mais cette fois-ci on va approfondir un petit peu plus car toutes les histoires qu'il y a avec Rabbi Yudel et Rabbi Yudel c'est toujours sur ce point-là que Rabbi Nachman il essaye de montrer le chemin à Rabbi Yudel comment on doit trouver l'annulation l'humilité et la comment ça s'appelle le rabaissement d'accord les amis ? la soumission la soumission ouais alors Rabbi Yudel a fait 100 km à pied avec Kuzizel sans même connaître Rabbi Yudel il s'est quand même rabaisé il s'est quand même casser sa gaava il s'est quand même on va faire ça déjà on va en arriver ouais ça c'était pas suffisant c'était vraiment pas carré parce que Rabenu il a vu la force qu'il avait pour casser sa gaava il a dit si lui-même il se fait lui-même c'est qu'il est apte de faire encore plus donc il a choisi ce chemin lui-même de vouloir casser briser son kavod Rabenu il lui dit je vais t'aider encore plus alors si Bémet tu veux ça je vais t'aider comment ? comment ? c'est toutes les histoires qu'on a racontées il a avec l'amour avec la gentillesse et avec des divrés de sa route il a il a maintenant mes amis on va étudier permettez-moi d'étudier le Haye Moharan numéro 447 taf menzai et là mes amis vraiment on arrive au sujet essentiel de notre cours très très important qui est aussi de l'actualité d'aujourd'hui très 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 important j'ai entendu au nom de Rabi que Rabi un jour a entendu un enseignement de Rabi Nahman de Bresden il a entendu un machal une parabole sur le devoir et le besoin essentiel l'itpalel al tsara travero qu'il faut prier pour le malheur de son ami Abedno a dit quand des fois t'entends quelqu'un qui souffre quand t'entends ou alors même plusieurs personnes quand t'entends le peuple juif en entier qui souffre ou alors même un copain ta femme elle te dit t'as entendu chéri le voisin le pauvre et ben il a eu ça et ça et ça ah ouais voilà ça s'arrête là la conversation d'accord il dit Rabenu tu crois que ça s'est passé pour rien ce qu'elle t'a dit ta femme pas du tout il dit Rabenu je vais vous raconter une parabole et vous allez et ça il a dit à qui à qui il a dit ça à Rabbi Yodel il a dit à Rabbi Yodel je vais t'apprendre il dit Rabenu à Rabbi Yodel je vais t'apprendre l'importance de prier pour son prochain ça aussi c'est un signe d'humilité parce que c'est très dur de prier pour quelqu'un surtout c'est pas juste HM aide un tel fils d'un tel c'est vraiment de prier de donner des comme si c'est pour toi comme si c'est pour toi tu restes là tu fais des trinotes et des vacas chocs ça veut dire bémette celui-là qui ne le fait pas il s'appelle dans ça peut croiser il y a écrit dans le Lomil Palais la Terre et ça il va croiser c'est vrai c'est vrai je n'ai pas compris pour le malheur pour le malheur c'est pour le problème par exemple je n'ai pas compris le rapport alors attend on n'a pas commencé encore rabbi Nahman de Breslev a dit à rabbi Yudel chez Ségoula la Ségoula pour la grandeur de prier pour les malheurs de son ami mais ça l'autor rabbi Yudel il a dit ah bon mais je ne comprends pas moi je comprends complètement l'inverse moi je crois que si je vais commencer à prier pour mes amis je vais avoir je vais avoir de la gava pourquoi parce que je suis grand et je peux prier Hachem écoute moi plus que les autres je peux tomber un petit peu dans la gava toi tu me dis l'inverse Rabbein tu me dis qu'en priant pour les autres ça va créer en vérité une vraie humilité une vraie ok le fait que je prie pour mon ami ça peut ça peut me créer une grandeur on pourrait dire que je suis plus important que mon ami et Shiv lui a raconté une parabole c'est quoi la parabole écoutez bien la parabole mes amis vous savez un jour il y avait un roi il s'est énervé contre un fils son fils à lui et quand il s'est énervé contre son fils il a renvoyé du royaume il a renvoyé du royaume mais le fils après quelques jours il n'en pouvait plus il ne pouvait plus rester sans son père alors il est venu dans le royaume il s'est mis à genoux il a dit papa 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 t'es mon roi je t'aime s'il te plaît pardonne-moi mais comme le papa il était trop amoureux de son fils il a dit bon allez vas-y vas-y rentre c'est pas grave allez mais le problème c'est quoi c'est que quelques jours plus tard il a refait une gaffe et là le roi il a dit mais comment tu oses je te renvoie du royaume et il a renvoyé du royaume et quand il a renvoyé du royaume le fils après quelques jours il a eu une envie atroce de voir son fils son père alors il a refait la même chose il est reparti devant le royaume il a dit papa t'es mon roi t'es tout il s'est mis à genoux il a dit pardon 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 le roi il a dit bah allez vas-y c'est pas grave chéri vas-y rentre allez j'ai oublié il s'est rien passé mais malheureusement il a refait une bêtise et le roi il dit mais c'est pas possible à chaque fois que je le renvoie il arrive à me persuader à me toucher mon coeur pour revenir il faudrait qu'il comprenne une fois pour toutes alors le fils il a fait une gaffe et là le roi le roi il a appelé quelqu'un il a dit je te paye ton travail à toi ça sera d'être devant mon fils de ne pas laisser mon fils revenir chez moi pour que il soit plus dans le royaume et comme ça il ne m'attrape pas à chaque fois par les sentiments le roi renvoie le fils il paye le monsieur le monsieur c'est le garde de la porte du royaume et il se maintient il se manifeste quelques jours plus tard le fils il vient il vient pour rentrer dans le royaume et là il y a le monsieur le monsieur il lui dit non j'ai été nommé par ton père le roi que même quand tu veux revenir vers le roi je te interdis de revenir vers le roi le fils il dit t'as pas honte c'est pas possible c'est pas possible il dit ça y est tu ne peux plus revenir vers le roi le roi c'est mon père oui mais moi je dois appliquer ce que le roi il dit je ne peux pas te laisser Tom il est reparti chez lui quand il est reparti chez lui le roi il vient chez le le garde il lui dit dis moi il est venu mon fiston il lui dit ouais il est venu il lui dit qu'est-ce que tu lui as dit il dit ben je l'ai reparti il dit oh la la je l'ai renvoyé oh la la bon il est reparti chez lui quelques temps après le fils revient il dit je vais aller voir le roi et le garde il dit pas du tout pas du tout il est reparti chez lui le roi il vient chez le garde il lui dit moi il est venu fiston il lui dit ouais il est venu il dit qu'est-ce que tu lui as dit il dit ben je l'ai renvoyé oh la la et comme ça le fils le roi le fils le roi et c'est qui qui est au milieu c'est le garde le garde il dit mais attends c'est quoi le travail qu'on m'a donné moi je fais quelque chose que ni le roi ni le fils veut et en vérité la seule personne au monde qui sépare le fils du roi c'est qui c'est moi alors le garde il a dit c'est sûr qu'il y a une solution à ça qu'est-ce que je pourrais faire d'un côté pour garder ce que le roi il m'a dit mais d'un autre côté pour sauver la situation rapprocher le père du fils il a dit j'ai trouvé c'est quoi la solution la seule solution pour que je puisse rapprocher le roi du fils c'est que moi-même je vais chez le roi et je vais supplier le roi de pardonner au fils qu'est-ce qu'il a fait le garde il est allé chez le roi il a dit maintenant roi je sais au plus profond de ton coeur tu veux voir ton fils et je vais te dire ton fils il veut qu'une seule chose c'est de te voir pardonne-le et ramène-le vers toi le roi il a enlacé son garde il a dit amène-moi mon fils jusqu'à là c'est la parabole que Rabbi Yudel c'est quoi la parabole mes amis nous on est qui nous le fils nous on est le garde maintenant toi t'entends que le roi il fait des choses à son fils un autre monsieur t'entends qu'un monsieur est tombé malade c'est quoi qu'un monsieur est tombé malade c'est que le roi la chasse chassait de lui de chez lui mais toi si t'entends ça c'est pas pour rien si on te fait entendre ça c'est parce que c'est toi le garde et le seul qui peut aider la situation c'est qui c'est que toi et la preuve c'est que tu es au courant de cette situation là donc si t'as entendu qu'il y a quelqu'un qui souffre si t'as entendu qu'il y a eu un malheur si t'as entendu qu'il s'est passé quelque chose de grave tu as l'obligation de te dire c'est à cause de moi c'est que ça vient que de moi ce malheur il est arrivé que à moi même que c'était pas arrivé à toi ça veut dire si tu entends qu'il y a eu une une théouna par exemple un comment dire un accident maintenant cet accident il s'est passé au nord tu connais même pas le monsieur tu sais même pas de quoi il sait qui sait quoi mais tu entends que c'est un accident très dur il dit Rabi Nachman tu as le devoir de dire et d'y croire que ce qu'il y a arrivé là-bas c'est à cause de toi alors les réseaux sociaux c'est très grave les réseaux sociaux c'est à dire ces arabes ces arabes etc mes amis ça se peut que c'est les arabes qu'ils ont fait mais nous moi personnellement j'ai le devoir de me dire ça tout ça là tout ça ça arrivait à cause de moi et je dois moi-même demander pardon à Dieu pardon à Dieu que par mes choses que j'ai fait ça a dû tomber sur le peuple juif comme ça il dit Rabi Nachman on doit se sentir coupable de ce qui s'est passé ou que la situation reste pareille Rabi Nachman il dit un homme il a le devoir de dire le monde n'a pas été créé il a été créé que pour moi ça veut dire quoi il a été créé que pour moi c'est la raison pour laquelle j'ai le devoir de regarder comment je peux réparer le monde ça veut dire quoi le monde a été créé pour moi ça veut pas dire que tout est fait pour moi que je vais tout voler tout prendre tout goûter tout faire tout c'est l'inverse je suis responsable de tout ce qu'il y a sur le monde et si je suis responsable j'ai le devoir d'arriver au moins à ressentir dans ton coeur les massacres et les malheurs que t'entends à droite et à gauche de te dire c'est à cause de moi je me suis pas réveillé ce matin à la prière à cause de ça il y a eu ça et il y a eu ça et c'est à cause de ça et à chaque fois de dire pardon HM pardon pardon tu frappes le peuple juste à cause de moi pardon HM il faut pas tomber dans la hache non jusqu'à là il faut le faire il faut le faire il faut le faire ça va en rater oui je dois aussi penser que si la paix est-elle reconstruit jusqu'à maintenant c'est à cause de moi exactement mais est-ce qu'on doit se dire s'il a été détruit ça cause de moi aussi il dit Rabbeinu peut-être que dans un guilgou ça a été toi qui as été gorem le khourban abay ça fait partie des cavadotes qu'on doit avoir dans le ticot donc maintenant mes amis c'est pour cela il dit Rabbeinahman de Breslev quand en tant que ton ami que Dieu nous en préserve il a une souffrance ou il a eu un malheur que ça soit matériellement ou spirituellement chacun a le devoir de se dire ce qui lui est arrivé c'est à cause de moi tu imagines mes amis vous imaginez ce que Rabbeinu il apprend à Rabbi Yudel il lui apprend Rabbi Yudel voici le chemin quand tu entends quelque chose tu dois prier tu dois savoir d'abord c'est à cause de toi le mec il s'est fait attraper le mec il est tombé le mec c'est à cause de moi c'est à cause de toi non mais vous imaginez hein il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui comme le sadique et tout qui dépend de lui non mais c'est pas un conseil particulier c'est un conseil général que Rabbeinu il donne c'est juste que Rabbi Yudel il a posé une question à Rabbeinu Rabbeinu il a dit mais Rabbeinu je comprends pas si je vais prier sur les gens moi personnellement je vais avoir de la gava parce que je vais croire que je suis apte à prier que Hachem va écouter plus moi ma prière donc moi je crois que quand je vais prier pour les autres je vais avoir de la gava il dit Rabbeinu t'as pas compris ce que je suis en train de te dire il lui dit c'est pas parce que c'est toi que c'est de la gava c'est parce que c'est à cause de toi donc ça va te mettre à ta place ça va te rabaisser encore une fois on voit la date Barretz Darkech en fait c'est pas la date dans la question Rabbeinu a donné la réponse tu veux connaître un chemin la date et bien le chemin c'est quoi Barretz Darkech tu dois toujours être au niveau de la terre ça veut dire que dans la réprimande Rabbeinu a donné aussi le conseil tu le lis avec un point d'interrogation ou alors tu le lis avec un point de exclamation exclamation la date Barretz Darkech tu veux savoir mais toi tu es au niveau de la terre et après le dernier a venu le dit la date Barretz Darkech mais Darkech ça veut dire à travers toi ça veut dire ton chemin là où tu marches là où tu es là où tu vis ce que tu ressens ce que t'es comment tu te considères comment tu mets les téphilines c'est tout tout comment tu te considères maintenant Rabbeinu il nous dit alors comment on fait Emet Mais comment d'abord il faut jeter le Emet d'abord il faut être prêt à jeter son Emet à lui pour que le vrai Emet il repousse après maintenant maintenant qu'est-ce qu'elle est la terre mes amis pourquoi c'est toujours la terre pourquoi Barretz Darkech pourquoi la terre pourquoi le niveau de la terre parce que la terre tu la piétines et elle elle te donne à manger sans dire rien du tout et nous on doit être de ce niveau là on doit il y a des gens qui nous piétinent qui nous font ou alors qui nous font alors nous on doit se taire et on doit continuer notre service divin vous savez comment c'est dur mes amis des fois de dire une vérité Rabbein Arman de Breslev il veut pas quand on lui parle quand on va prier dans sa tombe ou alors il nous apprend comment parler avec Hachem des fois quand on parle avec Hachem on parle avec beaucoup de connaissances beaucoup de de mots très élevés beaucoup de 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 grandeur de tmanique on le fait pas exprès mais on le fait on parle de cette manière là Rabbein Arman nous apprend quand tu parles avec Hachem ou alors avec les tzadikim il faut que tu saches quelque chose il faut que tu sois nul il faut que tu sois Chakouf comment on dit Chakouf il faut que tu sois transparent il faut que tu te rabaisse il faut que tu parles avec la tête baissée il faut que tu as de l'humilité vous savez pourquoi mes amis parce que la racine de toutes les fautes la racine de toutes les fautes pour faire une faute il dit Rabbein Arman de Brestel dans la Torah 7 un juif ne peut pas faire une faute il peut pas il peut pas un juif ne peut pas fauter Rabbeinu il dit la nechama qu'on a elle ne va pas avec avec la faute elle ne va pas avec la faute c'est comme du fait de l'eau ça peut pas ça peut pas alors il dit Rabbeinu alors comment on faute quand même alors il dit il dit Rabbeinu dans une autre Torah il dit il y a un déclencheur qui va faire en sorte que c'est que grâce à ce déclencheur là que tu peux faire une faute il dit Rabbeinu il y a une seule chose une seule chose que Dieu a dit si tu as ça je pars de toi l'orgueil il dit Rabbeinu à Kadosh il nous dit Rabbeinu vous savez comment on a la possibilité de fauter on rentre d'abord dans l'orgueil c'est quoi l'orgueil je préfère écouter mon corps que Dieu je préfère avoir la sensation de mon corps que le conseil de Dieu c'est à dire c'est un choix que tu fais qui est personnel qui est très fin dans l'orgueil qu'au moment où tu fautes pour fauter tu te dis je préfère enlever le Dieu qui est en moi en ayant de l'orgueil Dieu va partir quand Dieu va partir je vais fauter maintenant ça se fait en une seconde tout ça il y a écrit il y a écrit toute la personne qui a une ça c'est plus fort que nous alors il vient Rabbeinu il dit quoi il vient Rabbeinu et il dit quoi il dit quoi Rabbeinu il dit j'ai la possibilité j'ai la cégoula comment anéantir cette gava tu sais comment il dit Rabbeinu quand tu vas commencer à prier pour le âme Israël mais de quelle manière il dit Rabbeinu tu vas commencer à vivre de manière que tout ce que tu entends tout ce que tu vois c'est à cause de toi en te disant Hachem pardon pardon qu'il y a eu des massacres pardon que le temple a été détruit c'est à cause de moi pardon Hachem il dit Rabbeinu si tu vas arriver à t'obtenir toutes les fautes du âme Israël ou alors au moins ce que tu entends ou les malheurs et tu vas demander pardon pour eux tu vas devenir l'associé d'Hachem les endroits où les gens n'ont pas fait tes chouvas tu vas faire tes chouvas pour eux ça va être toi l'ami du âme Israël tu vas être appelé l'ami du âme Israël parce que tu fais tes chouvas quelque part sur quelque chose pour quelqu'un d'autre il dit Rabbeinu ça ça brise totalement cette gava qu'on a quand on fait le choix à la millième de seconde est-ce que j'écoute Hachem ou j'écoute mon corps et qui va t'emmener à tous ces problématiques là est-ce qu'on peut apprendre de là aussi qu'il ne s'est pas bien d'annoncer des mauvaises nouvelles ou déjà de base l'agmara il dit que c'est interdit interdit de dévoiler des mauvaises nouvelles c'est interdit interdit c'est un sourd alors comment on dit quelqu'un qui est mort c'est l'agmara il pose la question comment on dit que quelqu'un est mort l'agmara il pose la question tu dis reste celui de le reste exactement c'est à dire quand un homme est mort t'appelles ton ami tu dis t'as entendu non t'as pas entendu et ben sa femme est vivante c'est pareil pendant le temps on a perdu non d'accord mais dans l'idée qu'on vient de dire ici il y a quand même personne qui t'a appelé de ce que tu veux annoncer oui mais c'est comme ça que la chaîne nous parle c'est comme ça que la chaîne nous parle tu devras l'écouter quoi qu'il se passe parce que t'es le garde Dieu il vient vers toi il te dit t'es le garde c'est toi qui mets qui est en barrière entre mon fils et moi et toi t'as la possibilité de prendre cet homme là de le ramener vers moi moi qu'est-ce qu'il dira benou il dira benou qu'est-ce qui va se passer imagine-toi un homme il a pris sur lui-même des malheurs ça veut dire il a dit c'est à cause de moi les malheurs qu'il arrive qu'est-ce qui se passe pourquoi Hachem il envoie des malheurs en général on va dire il y a une seule raison il n'y a pas dix raisons il y a une seule raison la seule raison c'est que on faute et on fait pas tes chouva Hachem il veut Hachem il a besoin qu'on soit toujours à côté de lui au moins dans notre coeur dans notre cerveau maintenant comme j'ai fauté une faute amène une faute en fait une gava amène une gava une orgueil amène une autre orgueil puisque la racine de toutes les fautes c'est l'orgueil mais quand j'ai de l'orgueil Dieu ne peut pas vivre avec moi donc tant que j'ai de l'orgueil malheureusement maintenant cet homme là il est loin et cet homme là jamais il fera tes chouva parce qu'il connait pas Hachem il connait pas il connait pas mais toi t'as eu le mérite le cadeau ce cadeau énorme de pouvoir connaître Hachem connaître la Torah connaître les tzadikim donc toi tu as ces choses là toi tu as le devoir d'intervenir puisque tu sais là le langage que Dieu y parle alors comment tu interviens comment tu vas faire en sorte que cet homme là qui a pris les souffrances lui qui connait rien et qui sait pas ce qu'il se passe comment tu vas faire en sorte que lui il revienne vers Dieu alors Rabbeinu à travers le Machal il dit tu sais qui t'es toi si t'entends si t'as entendu la tragédie tu es le fameux garde qui a la possibilité en faisant tes chouva de dire à Hachem Hachem il te veut il t'aime et de le ramener vers Hachem sans que tu le saches juste en demandant pardon pour lui juste en t'appropriant que son malheur qui lui est arrivé ça vient de toi c'est à cause de toi ça peut être matériellement spirituellement et généralement et particulièrement mes amis c'est pas que juste quelque chose que t'entends même quand on entend des guerres et des choses et des juifs qui tombent et encore un truc et un soldat et un pigouat et encore un qui est blessé etc alors qu'est-ce qu'on fait nous on regarde et on fait c'est dur c'est dur c'est dur jusqu'à quand et quand voilà on râle on râle ça fait rien personne là personne a un profit de ce qu'on entend limite à Kadesh Baruch Hu il dit mais c'est pas du tout le but de ça c'est pas le but je suis en train de vous parler un langage vous comprenez pas le langage alors comment il faudrait faire un langage et oui frère et oui frère et oui frère alors quand t'entends quoi qu'il se passe il faut que tu saches une chose c'est que si tu l'as entendu Hachem te l'a emmené jusqu'à tes oreilles pour que toi tu puisses le prendre sur toi-même comprendre que là dans cette situation tu es l'homme de la situation même si t'es mis à l'intérieur tu connais personne dans la guerre tu es l'homme de la situation si tu l'as entendu c'est que Hachem il dit tu as la possibilité en te prenant sur toi-même en faisant tes chouvas de pouvoir faire tes chouvas aux autres et de les ramener vers Hachem et tout ça sera grâce à toi c'est de prier alors de prier c'est ce qu'il dit ici de prier de prier tu t'imagines s'il aurait dit d'aller et de l'aider d'abord de demander pardon de faire tes chouvas tu prends tes fautes et tu dis à Hachem il y a un soldat qui est l'Ivstar aujourd'hui ben mets Hachem que je le sens c'est à cause de moi tu t'imagines si tu prends ça sur ta tête mais dis-toi réellement il est mort oui c'est grave mais mon frère Yaakov c'est très grave de fauter c'est très grave et Hachem il te dit ça il te dit ça de cette manière là prends-le ressens au plus profond de ton coeur qu'est-ce que c'est de fauter de fauter c'est c'est tout le monde qui faute quand tu fautes donc Hachem tout le monde et prend pour tout le monde Israël Arevim Zelazé donc je dois demander pardon Hachem et il faut savoir quand on demande pardon Hachem il pardonne c'est pas shoot c'est pas Hachem il pardonne c'est pas que ça prend des années il faut le faire avec simplicité et ça marche et il dit Rabbeinoun et ça ça va te créer de l'humilité du rabaissement et cette humilité va te donner un cadeau qui est énorme 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 quoi ? pour cela mes amis pour comprendre déjà on a déjà compris l'importance de l'humilité et de le rabaissement mais il y a une Torah dans le Likute Moaran la Torah 72 de la deuxième partie du Likute Moaran que Rabbeinoun a dévoilé une Torah exceptionnellement énorme une Torah mamache fabuleuse elle est un peu longue elle est un peu compliquée Rabbeinoun parle là-bas de sujets très 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 élevés il parle là-bas d'abord du monde futur il parle là-bas de la vie éternelle il parle là-bas des tanogim comme on dit des plaisirs du monde futur il parle là-bas de la résurrection des morts imaginez-vous 72 72 B imaginez-vous mes amis pas il parle comme ça il dit comment arriver à la résurrection des morts alors si vous me permettez je voudrais juste comme ça toucher des petits points pourquoi parce que toute cette Torah elle parle d'un seul sujet c'est de l'humilité du rabaissement et que quand un homme il arrive à atteindre une humilité et un rabaissement de pouvoir se rabaisser je ne sais pas si c'est le mot exact chifloute parce que le rabaissez c'est aussi il est rabaissé c'est ça c'est rabaissé c'est tout parce que parce que d'un côté je ne veux pas que les gens c'est pas c'est pas goït tout simplement c'est pas goït d'être rabaissé s'effacer c'est beaucoup ça c'est facile juste se rabaisser ça veut dire il dit Rabenu au moins de se mettre plus bas que ce que tu crois que tu es de te rabaisser Rabin Arman de Breslev il nous donne un secret qui est exceptionnel Rabin Arman il dit vous savez mes amis quand on va se réveiller à la résurrection des morts c'est quoi qui va faire qu'on va se réveiller à la résurrection des morts je crois chauffard sous d'arrivite enterré à Jérusalem enterré à Jérusalem enterré à Jérusalem enterré à Jérusalem non non je répète ce que vous dites je répète ce que vous dites il dit à Benoît Kadosh Rabin Arman de Breslev un khidouche qui est énorme vous voulez savoir il dit Rabbi Nachman c'est quoi qui va faire vous réveiller de la résurrection des morts il dit Rabbi Nachman un homme quand il est vivant il va avoir des situations dans sa vie où on va le recaler on va le remettre à sa place on va l'humilier on va des fois le le brusquer on va lui dire des phrases qui vont un petit peu le froisser ou alors il va devoir demander pardon à des gens qui s'est bagarré avec il faut être un homme pour dire pardon il faut se rabaisser énormément il faut venir se mettre devant dire écoute mon ami j'ai fait c'est moi même qui a fait du mal je me suis conduit pas comme il faut pardon pardonne moi pardonne moi s'il te plaît il faut être un homme c'est du rabaissement maintenant des fois c'est avec ta femme tu l'as mal parlé tu t'es grondé contre elle tu sais que t'as fait l'imbécile alors t'as deux possibilités ou alors de rentrer à la maison de faire comme s'il s'est rien passé et tu continues ta vie ou alors il y a la possibilité de de venir devant ta femme et de dire écoute chérie j'ai fait l'imbécile comme d'habitude comme d'habitude et je te demande pardon du fond du coeur comme d'habitude en fait tu dis j'aimerais comme d'habitude elle va dire comme d'habitude on la connait non mais mes amis c'est un mythique c'est énorme c'est beaucoup ça s'appelle de se trancher en deux de faire ça tu sais qu'elle va se foutre de toi tu sais qu'elle va qu'elle te voit comme un malade mental ça y est t'es revenu d'un cours tu me demandes pardon qu'est-ce qui t'arrive mais c'est le aimer il faut demander pardon et se rabaisser l'agmara elle dit c'est un pardon qui adore ça marche non l'agmara elle dit dans un couple il faut savoir une chose c'est quoi quand il y a des vagues plus grandes que toi il faut pas les sauter il faut passer en dessous il faut se mettre sous l'eau attendre que la vague elle passe et avancer ça veut dire quoi ça veut dire quand tu sens qu'il y a une grande vague alors il faut pas se battre contre elle il faut s'abaisser il faut se mettre il faut baisser la tête vous savez mes amis il y a écrit que il y a écrit que pourquoi la manne quand elle tombait elle tombait par terre et pas sur les arbres ou alors sur les fleurs l'agmara elle nous donne l'indication que comme la manne c'était le manger préparatif pour apprendre la Torah alors on devait apprendre d'abord à s'abaisser à apprendre à se mettre accroupi et à prendre le manger de par terre comme un acte de rabaissement pourquoi la Torah a été donnée au mont Sinai il y a eu trois montagnes en Israël il y a le Har à Carmel il y a le Har Tavor et il y a le Har Sinai le Har à Carmel à Haïfa c'est une montagne qui est très belle très verte très belle le Har Tavor c'est une montagne très haute dans le nord très forte remplie de rochers et il y a le mont Sinai une montagne toute petite remplie de ronces pas de chemin pas de terre pas de verdure Har Tavor est venu devant Hachem et a dit Hachem sur moi tu donnes la Torah parce que je suis grande je suis forte tout le monde me voit on me voit de très loin tout de suite le Har à Carmel il est venu il a dit hé Hachem d'abord moi je suis en Israël moi je suis verte j'ai des arbres j'ai des fruits j'ai le soleil qui reflète sur moi c'est sur moi que tu dois donner le mont Sinai la Torah à HaKarmel et Tavor c'est où ? Tavor c'est dans le nord dans la Syrie et là le Kadosh beaucoup il dit et toi le Har Sinai t'as rien à dire il lui dit moi je suis toute petit tu es pas belle c'est pas sur moi que tu vas me donner la Torah Hachem il dit ben ça alors c'est sur toi que je vais donner la Torah parce que oui mais elle acceptait son rabaissement notre problème à nous c'est que nous on vit sur un nuage et on croit que c'est notre place et par dessus ça on continue encore à grandir alors Hachem il te dit d'abord descends ton nuage connais ta place et après que tu connais ta place rabaisse-toi t'as compris alors Hachem il dit tu sais pourquoi je vais donner sur toi la Torah parce que la Torah elle ressemble à deux l'eau et l'eau elle va toujours vers où vers le bas maintenant il a dit c'est qui qui va donner la Torah il faut que je voie qui donne la Torah normalement c'est qui qui devrait donner la Torah mes amis non non dans la logique de la Torah Hachem Hachem Aaron à Kohen le Kohen Gadol le grand frère le gérant mais on l'a donné au deuxième frère à Moshe ou plus petit le dernier Moshe c'était pas un Kohen Gadol c'est Aaron le Kohen Gadol Aaron c'est lui qui faisait la paix tout le monde aimait Aaron Moshe Rabbeinu il était contre versé les gens l'aimaient pas trop parce qu'il était il devait dire la vérité normalement c'était Aaron qui devait donner le d'ailleurs c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit quand Dieu il lui a dit je vais te donner la Torah Moshe Rabbeinu il lui a dit non je veux pas tu vas donner Aaron à Kohen c'est mon frère c'est le grand c'est lui qui fera tout et Akadosh Baruch Hu s'est battu avec Moshe Rabbeinu pendant une semaine en essayant de le convaincre que c'est toi Moshe Rabbeinu il y a un livre un des élèves du Malchem Tov Rabbi Nahum de Tchernobyl dans il pose une question dans il dit quelle était tellement cette têtue là de Moshe Rabbeinu de ne pas vouloir ce que Dieu il veut c'était quoi c'était quoi la raison mais la raison la question la plus grande il dit pourquoi Hashem a autant été têtu que ce soit Moshe qui sort et pas Aaron il aurait pu dire bon tu veux pas Aaron a Kohen alors pourquoi Hashem a dit c'est que toi parce que Akadosh Baruch Hu il a dit la Torah à moi pour l'atteindre il faut être humble donc elle va être donnée sur la une montagne avec une humilité mais avec un homme qui a de l'humilité alors Akadosh Baruch Hu il a pris une liste de tout le âme Israël en détaillé mais pas que de cette génération dans toutes les générations toutes depuis Adam Harishon jusqu'à la venue du Mashiach et il a vu il a vu dans cette liste que parmi tous les êtres humains depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde il a vu qui serait l'homme le plus humble de toutes les générations et il a vu que parmi tout le monde c'est sorti Moshe Rabenu donc Akadosh Baruch Hu il a dit et bien alors on donnera la Torah à Moshe c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Abraham ni à Yitzhak ni à Yaakov ni à Yosho Abinun ni à David à Meller ni quand on est rentré en Eretz-Israël il y a plein de suppositions pourquoi la Torah a été donnée à Moshe Moshe vers Aish Moshe à Nab et voici que l'homme Moshe c'est l'homme le plus humble du monde comme c'est l'homme le plus humble du monde il avait la possibilité de donner la Torah la plus humble du monde du Dieu qui est le plus humble du monde qui est complètement caché dans ce monde qu'on ne le voit même pas qui a tout créé qui a tout fait et qui va recevoir la Torah le peuple le plus humble du monde Anava 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 humilité rabaissement humilité rabaissement humilité on est le peuple mes amis qui a la possibilité de pouvoir baisser la tête devant Hachem devant les Tzadikim devant la Torah en connaissant réellement notre place en acceptant en acceptant de savoir notre place notre niveau et d'accepter de dire Hachem je comprends ce que tu me dis je vais vous donner des petits exemples ça veut dire quoi d'avoir de l'humilité du rabaissement j'ai l'impression Nathan Mekhila je te coupe quand tu dis rabaissement quand tu te souviens avec la vie ou d'elle c'est de se sentir plus bas que mon niveau en fait aussi ouais ouais c'est vraiment ça veut dire en vérité c'est des niveaux parce qu'il y a des gens qui savent qui ils sont donc eux ils doivent descendre plus bas il y a des gens qui sont trop haut qui croient trop haut donc eux au moins qui connaissent leur place donc c'est des niveaux en fait mais l'essentiel c'est d'accepter d'accepter notre petitesse je vais vous donner un petit exemple mes amis imaginez-vous j'ai entendu parler du Mikveh combien c'est important de se tremper au Mikveh tous les jours alors je me dis bon Nezra Tachem demain je vais aller au Mikveh Nezra Tachem et tu te conditionnes tu vas au lit tu mets le réveil un peu plus tôt pour essayer d'aller te tremper au Mikveh et tu ne te réveilles pas à l'heure tu te réveilles très tard tu n'arrives pas à aller au Mikveh cette journée comment on doit réagir ? tu prends tu vas à la mer tu te remercies premièrement tu dois accepter c'est ça l'humilité c'est quoi l'humilité ? Hachem c'est un cadeau énorme d'aller se tremper au Mikveh le matin je n'ai pas eu ce cadeau aujourd'hui mais je t'en supplie donne-le moi demain donne-moi ce cadeau je sais que l'homme a guéal je sais que ça ne me revient pas je t'en supplie donne-moi ce cadeau de pouvoir aller me tremper au Mikveh demain matin là c'est quoi ça ? c'est un signe c'est pas de la gava j'ai réussi j'ai pas réussi il faut que je fonce il faut que je me brise il faut que je et me et moi Rabbeinu nous apprend un autre chemin dans l'Abonat Hachem le chemin dans l'Abonat Hachem c'est que tant que tu as de l'orgueil que tu ne connais pas mais qu'elle est en toi Dieu n'est pas avec toi donc on te donnera pas du service divin sincère on te le donnera pas parce qu'on sait que tu veux le émettre et quand on ne va pas te le donner tu vas comprendre qu'on ne te le donne pas parce qu'on te réclame de l'humilité de comprendre qu'en fait c'est un mérite de mettre les téfilines tous les matins d'aller au mikveh tous les matins de faire shabbat tous les shabbats d'être joyeux de respecter sa femme de respecter ses enfants de respecter son ami c'est des cadeaux du ciel c'est pas je et me et moi il faut que je me bats il faut que j'étudie c'est pas ça c'est juste une question de vouloir de se mettre en application si ça marche on te le donne gratuitement si ça marche pas c'est parce qu'il te manque du rabaissement il te manque d'humilité tu te crois trop dans un endroit qui n'est pas à ta place connais qui est ta place sache que tu es un homme que tu es sale tu es troué tu sens mauvais mais ça veut pas dire qu'Hachem ne t'aime pas Hachem il t'aime il veut juste que tu saches qui tu es que tu saches pas que tu viennes et que tu réclames et que tu demandes et que tu tu ordonnes et quand on te donne pas t'as des questions et tu râles et tu dis je comprends pas non c'est de l'humilité je comprends Hachem c'est des cadeaux et c'est un cadeau que tu dois le demander par mérite Hachem je t'en supplie tu nous as demandé de prier le matin Shacharit dans un minyan avec les téfilines du pile début jusqu'à la fin ça fait trop longtemps que je n'arrive pas à prier dans une synagogue le matin dans un minyan et même si j'arrive j'arrive toujours en retard je pars toujours le premier je veux vite que ça se termine la prière alors un monsieur il dit bon demain je vais faire une belle prière je vais arriver dès le début jusqu'à la fin avec les téfilines en répondant Baruch Hu Baruch Shem Oh Amen comme il faut et voilà et tu arrives le lendemain matin tu fais tout pareil comme d'habitude tu pries vite tu t'en vas vite etc etc qu'est-ce qui s'est passé tu as eu de la volonté pourquoi tu n'as pas réussi alors il y a des gens qui vont te dire ouais il n'y a rien qui dépend c'est que toi si tu veux tu veux si tu ne veux pas tu ne veux pas Rabenu il dit oui tout c'est vrai mais il y a des autres choses à savoir aussi il dit Rabenu quoi ? il dit il y a des autres choses quoi ? baisse ta tête enlève ton orgueil le tzadik il dit la date Barretz d'Arkecha tu ne visse pas là où il faut tu vas parler de de Hidushé Torah qui ne t'emmène nulle part tu vas étudier des choses qui ne t'emmène nulle part tu vas tu vas aborder des sujets dans la Torah qui ne t'emmène nulle part c'est-à-dire quoi qui ne t'emmène nulle part ? c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le point essentiel du combat de la Vodat Hashem mais pourquoi tout ça ? c'est parce que tu as de la Gava mes amis je vais vous dire quelque chose dès qu'on naît on naît simple un enfant il est simple c'est la raison pour laquelle on l'aime tout le temps pourquoi tout ce que fait un bébé on l'aime ? c'est la question que le Bal Shem Tov a posé tout ce que le fait tout ce que fait un bébé on est ébloui de lui même quand il vomit même quand il fait caca sur lui même quand il est sale même quand il mange son chocolat le matin il s'en met partout 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 comme ça il fait comme ça il en met partout sa mère dit oh là là est-ce que t'es bon mais qu'est-ce que t'as fait ? on fait des photos des photos t'imagines ? si moi je rentre chez moi à la maison je prends le Nutella et je m'en mets partout mais ma femme elle va me dire mais tu dégages tu sors d'ici qu'est-ce que t'es en train de faire ? pourquoi si c'est mon fils qui le fait elle va lui faire des photos l'embrasser pourquoi ? c'est une question que le Baal Shem Tov a posée il dit le Baal Shem Tov parce que quand un enfant il le fait il le fait avec toute simplicité il le fait sans comme ça sans avec simplicité pour aucune raison et tellement c'est simple ce qu'il fait on aime ce qu'il fait maintenant mes amis un enfant il est simple c'est-à-dire quoi il est simple ? toujours on a dit le cours dernier vous vous rappelez avec le Hacham et le Tam comment on reconnait un Tam ? un enfant il a toujours trois choses il est toujours en mouvement il est toujours joyeux et il joue avec tout ce que tu lui donnes et quand il tombe il se relève maintenant le Tam c'était pareil le Simplet c'est quoi un Simplet ? il est toujours content de tout ce qui se passe avec lui il s'amuse avec tout ce qu'on lui donne ça veut dire quoi ? il s'amuse avec tout ce qu'on lui donne ça veut dire tout ce qu'on lui donne du ciel pour servir Hachem il fait avec ça veut dire quoi ? des fois Hachem il veut que tu fasses que des téhéli tu ne peux pas ouvrir un livre tu ne peux pas étudier tu ne peux rien faire tu sens que tu ne peux rien faire tu n'as pas envie d'écouter des rabanimes tu n'as pas envie d'aller dans des kivritsadikim c'est très dur pour toi même de prier tu ne peux rien faire mais une chose tu as envie c'est de lire des téhéli alors Hachem en fait qu'est-ce qui se passe ? c'est lui qui te met dans cette situation au lieu de se de se travailler sur soi-même et se dire qu'est-ce qui m'arrive ? mais pourquoi ça m'arrive ? je dois me forcer je dois me faire un truc comme ça au lieu de faire tout ça de se dire tout simplement Hachem m'a amené dans cet endroit je dois l'accepter avec humilité quand un homme par exemple il doit il se retrouve dans des situations où il est dans des situations c'est très dur de parler dans ces choses-là mes amis parce que c'est très délicat et c'est très fin c'est très délicat c'est très délicat parce que je ne veux pas qu'on me prenne on m'interprète mal mais je vais être franc avec vous je vais être franc avec vous des fois on t'enlève tout on t'enlève on t'enlève tout tu n'as plus l'envie de rien ou alors des fois de la prière ou alors de l'étude ou alors tu as une habitude de faire tous les jours un céder et un jour il vient tu n'as pas envie de faire ton céder voilà je n'ouvre pas les livres aujourd'hui le ticouna klali d'un coup il pèse lourd d'une lourdeur il pèse lourd le ticouna klali comment comment et d'un coup tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive ça veut dire qu'est-ce qui se passe alors quoi je vais me battre je vais commencer à avancer je vais faire quoi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même mes amis je me prépare pour aller à faire ilbo des doutes alors je m'organise déjà c'est très dur d'aller faire ilbo des doutes je m'organise je prends la voiture je me réveille la nuit je vais dans une forêt ou à la mer voilà je m'organise tout parfait je prends la montre je me dis voilà HM une heure ça a été dur de venir jusqu'ici je suis là et là t'es chaud t'es bien tiens dès que tu commences à te mettre plus rien t'es là t'allumes une cigarette et t'en termines t'en as une deuxième tu ne parles pas il n'y a rien qui sort tu regardes ton téléphone 22 secondes le temps il passe tu dis ça fait un quart d'heure je suis là j'ai pas encore dit un mot tu dis bon alors HM qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui d'abord merci et d'un coup t'as 2-3 pensées t'es parti je sais pas où et voilà d'un coup une heure est passée même un mot j'ai pas pu dire un seul mot je n'arrive même pas à te parler j'arrive même pas à me j'arrive pas qu'est-ce que je fais maintenant tu t'imagines comment tu sors tu dis mais attends tellement je me suis comme ça préparé fait etc comment comment je n'arrive pas à le faire c'est quoi Rabin Arman il nous apprend il nous dit je vais vous donner la réalité comment voir les choses c'est très bien que t'as eu cette volonté c'est énorme ça t'appartient toi mais nous on va te faire un cadeau plus fort que ça quoi on va pas te donner d'aller faire il bea des doutes et parler une heure parfaitement en sachant que dans ta tête t'es en train de gonfler ta gava parce que quand tu vas parler à Hachem pendant une heure en sortant de Hidbodidou tu vas dire tu fais Hidbodidou une heure la forêt très fort d'accord on va pas te laisser te lever Hatsot parce qu'on sait que le matin après le net il y aura une pensée d'une seconde qui va dire Hatsot t'es en vrai t'es un commandant de Rabinu toi t'es un commandant toi t'es dans la nuit toi t'es fort tu sais c'est une seconde c'est pas plus que ça ça veut dire on va pas te laisser faire comme les autres pour te dire moi aussi moi aussi j'ai fait moi au plein de fois une bonne doutes etc non 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 parce qu'on t'aime on t'aime dans le ciel on veut que tout ce que tu fasses ça soit sincère parfait ça soit aimé alors qu'est-ce qu'on va te faire alors l'oratsonne la volonté c'est toi qui va l'avoir mais dans le ciel on va te l'enlever tu vas être dégoûté on t'enlève le résultat exactement et là il dit Abedou c'est quoi ton travail ton travail c'est baisse la tête si on te le donne pas c'est parce que tu as de l'orgueil si on te le donne pas c'est parce que tu n'es pas encore assez humble et on te demande de baisser la tête et d'accepter de comprendre pardon Hachem de ma gava pardon Hachem de ma grossièreté alors c'est quoi mon travail il dit Abedou de commencer à faire tes chouvas tes chouvas sur tout ce que tu entends en te disant c'est à cause de moi et c'est le aimer c'est à cause de moi réellement si je l'ai entendu c'est à cause de moi alors Abed Ahmad de Breslev il dit comme ça vous voulez savoir dans la vie d'un homme on a plein de situations où on a été rabaissé par nous-mêmes par des autres ou même moi-même je me suis brisé cassé pour demander pardon à certaines personnes pour enlever mon cavode je me tais quelqu'un il m'a crié je voulais l'incendier avec ma bouche je me suis dit je lui dis t'as raison pardon c'est quoi ça c'est de la chifloute il dit Abed Ahmad je vais t'apprendre quelque chose de très 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 fort il dit Abed Ahmad tu veux savoir c'est quoi qui va faire en sorte que tu vas te réveiller à la résurrection des morts c'est la quantité de rabaissement que t'as accepté dans ta vie c'est que cette partie là de chifloute de rabaissement que t'as accepté dans ta vie qui va se réveiller à la résurrection des morts la quantité en pourcentage dans ta vie que t'as travaillé la chifloute le rabaissement c'est ça qui va te réveiller à la résurrection des morts si t'en as pas c'est mort si t'en as pas et ben t'es dans un vrai problème si tu es alors je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il explique Rabed pourquoi d'abord pourquoi pourquoi d'Afkasa pourquoi pas l'Atsédaka Arnasatorim je sais pas le Maser Séoudarevite pourquoi pourquoi la chifloute pourquoi la chifloute qu'est-ce qu'elle a de spécial la chifloute avec la résurrection des morts il nous apprend Rabed Nahman il nous dit c'est quoi la chifloute c'est le rabaissement c'est l'annulation c'est quoi l'annulation c'est que tu n'as plus de place quand tu n'as plus de place tu appartiens à qui à l'infini parce que tout ce qui existe dans ce monde-ci il est fini tout ce qu'il y a dans ce monde-ci ça commence et ça termine c'est avec une barrière donc ta vie elle a une barrière tu vis tu nais et tu meurs il dit mais ça c'est pour quelqu'un qui a de la gave mais quelqu'un qui l'a de la anava qui l'a de la chifloute qui l'a de le rabaissement le rabaissement va créer chez l'être humain qui va devenir rien et au moment où il va devenir rien il pourra atteindre le niveau de l'infini donc de revivre une vie éternelle qui est la résurrection des morts donc c'est quoi qui va te réveiller la résurrection des morts le fait que tu t'es annulé totalement de manière que tu n'existes plus au moment où tu n'existes plus tu deviens infini et là tu vas vivre infiniment toute la raison pour laquelle on vit et on meurt c'est à cause de la gava quand tu arrives à t'annuler tu arrives à annuler même cette vie que tu vis qui est finie et tu arrives à vivre l'infini il dit Rabbeinu mais c'est pas que ça de la même façon que le plaisir du olam abar il n'est indestructible pourquoi parce que il est infini et dans ce monde si on est fini donc je ne peux pas toucher il dit Rabbein mais au moment où j'ai de la chifloute j'ai la possibilité même de pouvoir goûter les plaisirs du monde futur dans ce monde-ci en étant à Nav mais Rabbeinu il vient et il va encore plus loin plus loin plus loin plus loin Rabbeinu il dit quand Moshé pourquoi Hachem a donné la Torah à Moshé et c'est Moshé qui nous l'a donné à nous la Torah pourquoi pourquoi il n'a pas fait en sorte que Dieu puisse nous enseigner directement pas Dieu mais ça veut dire d'une autre manière d'une autre façon c'est quoi le Hignan que Dieu Moshé Kibe Torah Misinaï c'est quoi le Hignan que c'est Moshé lui-même qui a enseigné tout le peuple juif Moshé il aurait pu enseigner Aaron Aaron il aurait enseigné à Elazar Veitamar et Elazar Veitamar ils vont enseigner au Shivim Skenim et les Shivim Skenim vont enseigner au peuple juif si on sait qu'il est un quand il retransmette la Torah il n'y aura strictement rien de lui de sa part mais à gros ce qu'il a reçu d'Hachem oui oui mais c'est un très grand travail si trop il a dit qu'il faut faire des ministres de 10 de 20 de 50 de 100 de 1000 donc c'est pourquoi il a pris ce travail de pouvoir donner la Torah de sa bouche à lui-même à tout le peuple juif directement alors Rabenu il dévoile un secret énorme et Rabenu il dit quand Moshe Rabenu a enseigné la Torah au Mont Sinai au peuple juif tout ce qu'il a enseigné il a enseigné de quoi de où de son humilité et quand il te donnait la Torah il te faisait passer la Torah avec de l'humilité et il dit Rabenu si vous prenez le compte il y a combien de mitzvot positif 365 non 248 248 mitzvot positif 365 mitzvot négatif d'accord c'est quoi ça mes amis combien de membres on a dans le corps 248 membres combien de veines et d'artères on a dans le corps 365 moi cher Rabenu a donné dans notre corps humain personnel une mitzvah équivaut à chaque membre positif et négatif pour quelle raison parce que en donnant la mitzvah il fait passer de la chifloute il fait passer de l'humilité pour que nous même on a de l'humilité pour que la Torah qu'on étudie ça soit une Torah d'humilité quand nous moi un juif maintenant pourquoi tout ça c'est un signe distinctif pourquoi c'est un signe distinctif quand moi maintenant je suis né après le Monsinaï je vais étudier la Torah qu'est-ce qui se passe quand j'étudie la Torah les 613 mitzvot en étudiant la Torah les 613 mitzvot je fais rentrer en moi un cerveau d'humilité qui va me donner de l'humilité dans mes membres à moi et ça ça appartient directement à Moshe Rabbeinu je fais rentrer dans mes membres de l'humilité de Moshe Rabbeinu c'est ça en fait la Torah la Torah c'est pas juste une sagesse c'est quoi la Torah pourquoi il faut faire les 613 mitzvot parce qu'on te demande que tu puisses que tu puisses tout ton corps être rempli d'humilité pourquoi ? pour que tu puisses te réveiller à la résurrection des morts parce qu'on a dit que c'est quoi qui va te réveiller à la résurrection des morts c'est l'humilité c'est le rabaissement donc en étudiant la Torah je vais créer dans tous mes corps de l'humilité du rabaissement en appliquant les mitzvot qui équivaut à mes membres ça va faire en sorte que tous mes membres pourront se réveiller à la résurrection des morts maintenant il se passe quoi mes amis ? donc ça peut arriver sans qu'on le ressente en fait ? alors le problème c'est quoi ? le problème c'est que ça fonctionne pas ça fonctionne pas mes amis et à l'envers même il y a écrit quoi ? il y a écrit que celui qui étudie la Torah l'Oléchem Shamaï Zahana Zélo Samchay Lo Zahana Zélo Sammavet ça veut dire que la Torah si elle n'est pas l'Ishma elle peut devenir pas du rabaissement mais de l'orgueil et c'est très connu et c'est connu mes amis non mais on voit plus des gens qu'en étudiant la Torah ils tombent dans la gava pour quelle raison c'est ça ? comment c'est possible qu'un homme il étudie la Torah et qui gonfle de orgueil comment c'est possible ? vous savez mes amis l'orgueil c'est pas que grossier c'est pas que je suis plus grand que vous je suis plus fort que vous je connais mieux que vous c'est pas que ça l'orgueil c'est ce que c'est l'orgueil l'orgueil c'est quand quelqu'un il dit écoute frérot il écrit assez un truc je peux pas te le dire parce que c'est hyper compliqué mais voilà en un seul mot c'est ça que ça veut dire ça s'appelle l'orgueil quand par exemple tu rentres dans la synagogue et il y a un monsieur qui fait un dvar Torah entre Minha et Arvit un dvar Torah qui est simple pas chou normal et toi tu connais mieux que lui le dvar Torah et dans ta tête tu l'écoutes tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter celui-là ? oh là là si moi je l'aurais dit je l'aurais dit meilleur maintenant c'est que dans ta tête c'est pas méchant c'est-à-dire tu te dis mais c'est quoi c'est difficile comme ça il dit les choses dans ta tête t'es en train de te gonfler t'es en train de l'annuler le monsieur mais pire que ça mes amis je vais aller encore plus loin je suis obligé de parler de ces points-là parce que c'est énorme et vous n'allez jamais entendre des paroles comme ça de nulle part il dit ah ben nous des fois tu vois quelqu'un qui prie d'une certaine manière mais toi t'as eu le mérite de prier mieux que lui on va dire maintenant lui ce juif-là il prie très bien il prie très bien tout parfait tout comme il faut mais moins mieux que toi toi en le regardant en espace d'une seconde d'une fraction de seconde tu vas l'annuler et en une fraction de seconde tu dis moi je suis venu une demi-heure avant j'ai fait l'été j'ai fait le choc l'israël et lui il n'a pas fait ça il est venu pile-poil en temps mais moi moi je suis venu avant je suis resté après j'ai mis les rabbins etc etc maintenant ça se fait dans ta tête dans sa tête qu'est-ce que t'es en train de faire là t'es en train de gonfler de orgueil de gava mais mais normalement j'étudie la Torah j'applique les mitzvot normalement d'après l'explication de Rabbi Darman normalement je devrais avoir beaucoup plus d'humilité le signe distinctif de la Torah à l'échelle de Chamayim c'est plus j'étudie plus je suis humble plus je me rapproche de la Torah et de la Vodat Hashem et des mitzvot plus j'ai de l'humilité et de l'abaissement je me sens tout tout vous avez vu mes amis entre parenthèses ils ont découvert une vidéo du Rafet Sraim vivant une vraie vidéo de 15 secondes une vraie vidéo de l'an 1900 avant la deuxième guerre 1900 je ne sais pas combien et on voit le Rafet Sraim alors avant le Rafet Sraim on voit plein de Rabanines qui passent alors sans Chaz Vé Shalom je ne jugeais personne mais c'est juste donner une notion juste pour une notion tous ceux qui passent on ne les connait plus alors déjà tous ceux qui passent on ne les connait plus aujourd'hui c'était tous des Rabanines en fait c'était une Assefa comment on dit une Assefa c'était un rassemblement une fois par an pour le judaïsme de Hutzlaret donc imagine toi qu'il y avait tous les Rabanines de toutes les communautés donc là-bas on voit les Rabanines alors tu vois il y avait les Rabanines avec le chapeau d'à l'époque vous savez les chapeaux anglais comme ça non tu sais les chapeaux comme les magiciens tu sais qu'ils ont un chapeau comme à l'époque en haute forme exact comme à l'époque d'accord alors tu vois des Rabanines d'abord très bien habillés très classe etc et ils passent et chaque Rab qui passe ils ont 4-5 personnes qui les prennent qui sont autour avant dedans qui disent poussez-vous 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 et ils rendent tous grands comme ça ils marchent et ils marchent comme ça tous un deuxième un troisième maintenant c'était tous des grands mes amis je ne parle pas contre mais je donne juste une description maintenant le plus grand de tout cela c'était le Khafet Zahraim Khafet Zahraim il a écrit le Mishnaburash Mérat Alachov tellement de livres il a écrit et le Khafet Zahraim il a une casquette pas un chapeau une casquette il est habillé avec un manteau trop grand énorme énorme il a énorme c'est pas du tout sa taille un manteau qu'on lui a donné apparemment et il est tout petit et quand il marche sa tête est baissée il marche comme ça comme un limite il marche devant toi tu fais même pas attention qu'il existe si on ne savait pas que c'était le Khafet Zahraim même pas on aurait fait attention que c'était le Khafet Zahraim vous savez mes amis Rabbi Yosef Karo je voulais raconter cette histoire dans le ciel on a demandé qui aura le mérite d'écrire le Shul Hanour il y avait dans le ciel trois personnes trois Tzadikim et dans le ciel ils ont dit on va attendre qui aura le mérite d'écrire le Shul Hanour ces trois Tzadikim mes amis ont écrit trois Shul Hanour mais le seul qui a été publié jusqu'à aujourd'hui c'est Rabbi Yosef Karo et Rabbi Yosef Karo pose la question à un ange qui venait l'enseigner la Torah il lui dit comment j'ai eu le mérite que mon ouvrage a été diffusé même en Ashkenaz comment alors dans le ciel on lui a répondu Rabbi Yosef Karo parce que parmi les trois c'est toi le seul qui a eu l'humilité mais il y a eu il y a eu quelque chose de très fort c'est quoi c'est que quand Rabbi Yosef Karo il a écrit son Shul Hanour il y avait un autre qui s'appelait Rabbi Moshe Yisarlish le Rama que lui aussi en Pologne à Cracovie il avait écrit un Shul Hanaruch quand il a entendu que Rabbi Yosef Karo avait écrit un Shul Hanaruch il est rentré chez lui à la maison il a tout brûlé son Shul Hanaruch un travail de 27 ans jour et nuit 27 ans un travail d'une vie c'est inimaginable dans le ciel ça a fait tellement un tremblement de terre que dans le ciel ils ont dit et bien le Rama va rentrer dans le Shul Hanaruch en même temps avec le Maran et le Shul Hanaruch de Rabbi Yosef Karo il a été imprimé avec les années les 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 Agaot c'est à dire avec des annotations que le Rama il a rajouté dans le et jusqu'à aujourd'hui ils sont ensemble pourquoi parce qu'ils ont eu de l'humilité parce que quand il a imprimé il n'a pas écrit son nom parce que c'est quoi qui maintient c'est quoi qui crée la vérité la sincérité l'éternelité l'éternité c'est quoi c'est l'humilité c'est le rabaissement quand tu sais t'annuler quand tu sais te rabaisser quand tu sais t'annuler devant les tzadikim de ne pas rentrer ta pensée ton intellect ta pensée et nous mes amis notre travail énorme chaque faute qu'un homme il fait il se met en lui-même sans le savoir une force qui est de l'orgueil qui va faire en sorte de t'éloigner de Dieu de ne pas comprendre les études de la Torah et de faire en sorte de ne pas te rapprocher des tzadikim et de tourner en rond toute une vie de mourir de revenir en Gilgoul pour une seule raison c'est quoi il manque l'épice mondiale qui va tout changer c'est quoi c'est la simplicité le rabaissement l'humilité la chifloute maintenant il dit Rabbi Nachman de Breslev qu'est-ce qui se passe alors quand un homme il étudie la Torah et que sa Torah devient de l'orgueil comment c'est possible si on a expliqué que la Torah normalement elle donne de l'humilité il dit Rabbi Nachman de Breslev un chidou chez l'homme il dit quand un juif il vient c'est la raison pour laquelle il dit Rabbi Nachman c'est la raison pour laquelle on a le devoir de voyager chez les tzadikim on a le devoir d'aller côtoier des tzadikim ça ne suffit pas l'étude de la Torah ça ne suffit pas pourquoi il dit Rabbi Nachman parce que quand tu vas venir chez le tzadik il va faire quoi le tzadik il va te reconnaître comment d'après les parties d'humilité que tu as en toi et d'après les parties d'humilité de rabaissement que tu as en toi à travers cela il va te parler c'est pour cela maintenant on comprend quand Rabbi Yudel est venu devant Rabbi Nachman avec pas beaucoup d'humilité il lui a dit je ne peux pas te parler à toi pourquoi je ne peux pas te parler parce que je ne peux te parler qu'à travers l'humilité le rabaissement parce que toute la Torah elle dépend de la chifloute tu veux entendre de la chifloute alors tu veux entendre de la Torah il faut que tu sois chafel vous comprenez mes amis ce que je suis en train de vous parler ou vous êtes fatigué ce soir maintenant qu'est-ce qui se passe mes amis la Torah de Rabbi Nachman mes amis ce ne sont pas de la philosophie la Torah de Rabbi Nachman c'est des conseils de vie ça veut dire quoi ça veut dire si tu sortes d'un cours ou alors d'une étude avec une idée dans la tête et qu'une idée dans la tête pas une action alors il y a un problème il manque il manque la majorité du ignat l'action alors Rabbi Noé il vient et il dit il faut que tu saches quelque chose si tu travailles pas ta gava tu ne pourras pas sortir de moi avec un conseil d'Avodat Hashem pourquoi parce que pour sortir et appliquer les conseils du tzadik il faut avoir de l'humilité vous voulez savoir quelque chose mes amis pourquoi Rabbi Nachman nous a demandé d'aller dans la forêt la nuit et de parler à Hashem tu veux savoir pourquoi parce que en se réveillant la nuit en sortant de chez toi en t'habillant en allant la nuit dans la forêt tout seul parler à Hashem je vais te dire qu'est-ce qui se passe tu as anéantis tous les niveaux de gava que tu as dans ton corps parce que tu as peur tu dis je suis un malade mental tu dis je suis en train de parler tout seul dans une forêt il manque plus qu'un mec un policier un policier m'attrape tu dis mais tu t'imagines pendant une heure de parler à toi-même à dire voilà truc voilà il m'est arrivé ça alors je te pardon parce que mais qu'est-ce que tu es en train de faire mais c'est qui qui te parle quand il te dit qu'est-ce que tu es en train de faire qui dit mais tu n'es pas normal quand même oh oh un peu les piques sur terre quand même c'est qui c'est l'orgueil l'orgueil c'est qui l'orgueil c'est l'inverse de la Torah parce que la Torah on a dit c'est la simplification c'est la le rabaissement le tzadik c'est le rabaissement et nous on a des parties dans notre corps qui sont du rabaissement à travers les mitzvot qu'on applique que les mitzvot nous donnent de l'humilité maintenant quand il me manque toutes ces choses là en vérité pourquoi on n'avance pas dans la voie d'Hatachem parce qu'on est rempli de gava quand Rabenu il nous dit allez faire ilbo des doutes juste le conseil en lui même d'aller faire ilbo des doutes c'est ça le conseil c'est ça la réparation c'est comme ça qu'on arrive à appliquer la Torah et les mitzvot avant que Dieu t'ait déjà écouté alors maintenant comment on fait pour arriver à de la chifloute alors d'abord ils disent en premier c'est qu'il faut que tu saches quelque chose tout ce que tu entends tout ce que tu entends sache que ça te touche ça te touche mais pas un petit peu ça te touche parfaitement est-ce que tu entends bien ? alors aussi aussi oui ça va dans les deux sens ça va dans les deux sens ça va dans les deux sens mais le conseil là c'est parce que ça ne doit pas être juste de se l'approprier point barre pas du tout parce que si tu te l'appropries point barre tu peux tomber alors qu'est-ce que tu fais pour ne pas tomber ? tout de suite tu mets en application quoi ? quand tu fais une mitzvah d'Hachem la mitzvah te donne de la joie si tu prends la catastrophe ou alors le problème qui s'est passé la tragédie d'un ami tu te l'appropries et tout de suite tu fais tes chouva tu demandes pardon à Hachem et tu pries pour ton ami qu'il a une délivrance alors ça ne va plus devenir un poids ou un tracassement pourquoi ? à l'envers à l'envers pourquoi ? des fois on se l'approprie sans savoir et des fois on se sent un peu Hachem comment on dit coupable quand des fois c'est il y a des fois Hachem fait quelque chose à un ami et dans ta tête tu te dis oh là là normalement ça devrait m'arriver à moi ça c'est à dire moi j'ai fait ce qu'il a fait il s'est fait attraper normalement c'est moi que ça devait arriver ouais j'ai fait pire que lui des fois des fois tu te dis oh là là c'est à moi que ça devait arriver en vérité en vérité c'est le émettre l'amito en vérité mais si ça s'arrête là c'est très grave il dira ben non toi ce que tu dois faire c'est demander pardon le bal shem tov il dit il faut savoir une chose mes amis le bal shem tov il dit Hachem nous parle à travers le monde et Hachem nous fait montrer comment on est à travers de comment nous on voit comment les gens ils sont si tu vois un ami qui c'est un menteur ton ami c'est pas un menteur c'est en fait tu vois le menteur que toi tu es à travers ton ami si tu serais pas un menteur tu pourrais pas voir que ton ami est un menteur c'est à toi que tu dois te la faire en fait et si toi tu vas faire tes chouva tu vas voir que ton ami il sera parfait t'as compris ça c'est que ton ami est parfait ça veut dire si on voit des gens qui sont mauvais c'est pas les gens qui sont mauvais c'est que toi on te fait montrer que ce que t'es comme toi t'es un menteur donc t'as des lunettes de menteur quand tu mets des lunettes de menteur tu te dis mais lui c'est un menteur lui c'est un menteur mais lui il ment mais lui il ment le bacheteur il dit bah non c'est toi en plus de ça t'es aussi un lachonara tu vas voir comment tout le monde pendule lachonara alors mais sache frérot sache il y a certaines personnes que de nature ils sont bons eux ils savent pas voir le mal ils voient tout bien il y a des gens comme ça et tu verras que eux réellement dans des situations même très dures ils n'arrivent pas à voir le mal et ces personnes là c'est des gens purs je parle pas les gens qui font exprès de toujours trouver le piscine je parle pas de ça qui prennent même le mal et ils le rendent bien je parle pas de ça je parle il y a des gens des anciens des gens ils ont ils ont des bonnes midotes c'est des gens purs mais mec c'est des gens purs et ben eux ils n'arrivent pas à voir le mal ils n'arrivent pas à voir le mal même dans des plus grandes catastrophes moi j'ai un ami comme ça je suis sûr que vous avez tous des amis comme ça et moi j'étais très intéressé de vouloir entendre de lui avec tout ce qu'on a entendu comment lui il vit cette chose là et quand je l'ai vu il m'a dit tu sais Nathan c'est vrai qu'il y a eu des choses très graves etc mais moi je vois plein de belles choses de ça d'abord Dieu a sonné du chauffard et a appelé son peuple et son peuple a réagi comme au quart du tour ça a pris une journée une journée pour que tout le peuple juif dans le monde les assimiler les gens qu'ils ont fait Yehush sur Eretz Yisraël les gens qu'ils ont fait Yehush sur le judaïsme sur les téfilines sur le shabbat sur Eretz Yisraël sur Yom Kippour sur la Tznihut ils ont fait Yehush ils sont partis ils sont éloignés de tout la catastrophe c'est arrivé tu pouvais mettre le chronomètre comment le peuple juif il est arrivé sur ses pompes alors ils ont appelé les Hayalim à l'armée alors normalement ça fait 50 ans que quand ils appellent les Milouim ils ont entre 70% et 75% de retour de présence parce que la majorité ils travaillent la majorité ils sont occupés ils ont appelé le soir même 100% Tzav Shmoné de Milouim 150% est arrivé le soir même tout le monde se disait dans sa tête tout le monde bon je vais arriver je vais être le premier on va me prendre pour un fou parce qu'il est arrivé le soir même il y a des gens qui sont arrivés le matin de Simchat Torah et je se dis bon c'est pas grave je vais venir un peu plus tôt ils sont arrivés dans les bases ils ont vu les bases remplies à craquer ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe ils ont tous eu cette même pensée il s'est passé quelque chose Dieu il a dit mes enfants revenez mes enfants je vous languis je vous aime vous êtes trop loin j'ai besoin de vous vous savez mes amis c'est quoi le peuple juif c'est quoi le peuple juif dans le peuple juif parmi toutes les autres religions c'est pas comme les autres religions vous savez c'est quoi notre phrase dans notre religion mes amis c'est que nous on croit en Dieu mais Dieu croit en nous aussi c'est énorme ça c'est que les juifs qui disent ça ça veut dire quoi c'est un aller-retour frère c'est ça quand nous on crie la phrase avant de mourir avant de se sacrifier avant de rentrer en guerre avant de dormir quand on se réveille c'est quoi la phrase qu'on dit Dieu est éteint et on l'écrit dans les portes de la Mezouza on l'écrit dans nos téphilines on le dit à la prière avant de dormir à nos enfants mais vous savez qu'il y a une même une même phrase pareille pour Dieu Dieu a aussi une phrase qui est à lui pour lui-même qui est à lui personnellement que lui c'est pareil il dit tout le temps il est écrit partout et il lui dit tout le temps sa phrase c'est sa phrase magique comme nous notre phrase magique c'est si je suis un goye je veux devenir juif il faut faire quoi brit milah mikveh mais ça ne suffit pas cette phrase elle a une puissance de te prendre toi goye et de te mettre une échama juif que tu peux dire Elohe Avram Elohe Yitzhak Elohe Yaakov quoi ? ouais cette phrase elle est et il y a une phrase pareille pour Dieu ah bon ? mais ça serait quoi alors la phrase qui est pareille pour Dieu que Dieu écrit dans cette éphiline Dieu il a des éphilines et qu'est-ce qu'il a écrit dans les éphilines de Dieu cette fameuse phrase mikveh israël goye chad bah arrêt vous vous dites un seul Dieu moi je dis un seul peuple quand vous vous m'appelez moi je vous appelle aussi quand vous vous avez besoin de moi moi aussi j'ai besoin de vous Dieu il dit on est lié on ne peut pas se séparer on ne peut pas vous ne pouvez pas vivre votre vie comme si d'un été alors Hachem il a fait un appel et tout le monde était là en un quart de coup ça pouvait prendre des années on nous a dit que quand mon cher viendrait ça va prendre 40 ans les gars on a fait des comment ça fait on a fait des comment on dit des progrès maintenant mes amis c'est pas que les Hayalim parce que il y a des autres peuples il y a quoi il y a il y a les gens qui sont restés à la maison le deuxième jour qu'ils sentaient des fourmis dans tout leur corps ça leur grattait tout leur corps quoi on ne peut pas rester assis à la maison on ne peut pas il faut sortir il faut aller quelque part et là les gens ils appellent allez on va faire des cartons on va faire et d'un coup tu vois des centaines des milliers de gens des milliers de gens que jamais dans leur vie ils se sont dit qu'on va faire d'abord le premier jour c'était des plats à manger à manger à manger sans fin après ils se sont dit mais attends il faut les déshabits après c'était des déshabits en masse de haute qualité de haut de gamme après c'était les malheureux orphelins et veuves et là ils ont fait quelque chose ils se sont surpassés là le peuple juif ils sont allés acheter des ipad des iphone 14 des 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 arpods des oreillettes ils ont acheté des des jouets qui vaut des milliers pour tous les enfants on leur a demandé dites quelque chose on va vous acheter après ils sont allés dans les dans les dans les dans les dans les dans les hôpitaux dans les hôpitaux ils se sont assis ils ont écouté chacun son histoire et là ça commence à bouillir le peuple juif de dedans la flamme commence à s'allumer parce qu'on voit on entend et les hayalim ils chantent et ils dansent mais ils comprennent pas mais pourquoi ils chantent et ils dansent ils sont morts 1400 déchirés violés harcelés pourquoi ils chantent et ils dansent le monde ne comprend pas mes amis jusqu'à maintenant le monde ne comprend pas comment ça se fait que c'est des fêtes tous les soirs limite c'est des after parties tous les soirs dans toutes les bases mais qu'est-ce qui vous arrive on dirait ils sont contents d'être en guerre maintenant mes amis je vais vous dire quelque chose qui s'est jamais arrivé mes amis et ça mes amis ça monte dans le ciel ça perce le ciel ça perce tout dans le ciel quelque chose qui n'avait jamais auparavant je crois de cette manière avec cette quantité et de cette force jamais jamais il n'y a eu c'est la quantité des généraux la quantité des colonels la quantité des chefs de guerre qui viennent avec la kippa qui crient Israël qui disent on sort au nom d'Hachem en disant Hachem en étant tous comme un seul coup de poing prêts à rentrer en guerre comme si c'est le dernier combat de leur vie ils n'ont pas peur ni de vivre ni de mourir rien ils n'ont qu'un seul but dans leur vision de tout ce qui se passe c'est d'aller et de sanctifier le nom d'Hachem c'est des choses que ça n'a jamais existé auparavant des gens loin c'est pas des gens orthodoxes c'est des gens loin des gens qui n'ont aucune et là mes amis petit à petit et ça c'est rien tout ce que je vous ai raconté il y a encore des tonnes de choses qui se préparent en deux secondes ils ont créé des logiciels pour qui peut aider de cette manière de cette façon comment faire pour ramener les trucs ils ont créé et c'est qui qu'ils ont fait ça des petits jeunes séminaires de Pnebra qui connaissent rien qui savent rien qui connaissent pas ce monde le peuple maintenant mes amis c'est certain que nous tous même que nous on n'a pas tout fait tout ça mais on a tous eu des volontés de t'échouva de se rapporter combien notre sensation que cette terre c'est un mater à moi combien on l'a ressenti ça fait longtemps on l'a pas ressenti ça ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti ce malheur qu'on a on ne sait même pas pourquoi on ne les connaît même pas les messieurs qui ont été tués cartilés brûlés violés on ne les connaît pas limite c'est de l'autre côté de notre vision de voir les choses c'était des gens copains aux arabes avec une vision un peu on va dire gaucho ça veut dire des gens un peu normalement bon mais au moment dès qu'au moment où ça nous est arrivé on a senti comme si ça nous arrive à nous à nous à nous à nos femmes à nos enfants à nous on ne pouvait personne ne pouvait dormir mes amis on pleurait tous les jours jusqu'à aujourd'hui on a peur on le vit dans nos chaires on n'est pas rassasié de ce qu'ils ont fait ils ont détruit tout on n'est pas rassasié encore on dit mais c'est rien encore mais quittez-toi mais tu t'imagines en France ils égorgent quelqu'un tu crois qu'il y a un français qui s'appelle Paul Dupont qui dit oh là là je suis déchiré ils sont déchirés ils s'en foutent Paul Dupont ils s'en foutent complètement si on tue un autre français mais nous on est un vrai peuple on est une famille ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas ressenti ça mes amis on s'est un peu éparpillé avec nos problèmes nos petits trucs là d'un coup Hachem il a appelé il a sonné du chauffard il a dit venez mes enfants comme ça comme ça ça s'est passé on est passé du coq à l'âne en espace de deux minutes en espace de deux minutes c'était fini vous savez mes amis on est passé dans une nouvelle ère ça sera plus comme avant ça sera plus on a le mérite de le vivre ça tout va changer tout va changer les idées les personnes oui oui non mais tout ça veut dire non mais ça veut dire ça maintenant les amis écoutez mes amis écoutez mes amis pourquoi je vous parle de tout ça je veux arriver à un point spécial vous savez comment on est arrivé à tout ça comment on est arrivé à tout ça d'abord Hachem comment il nous a réveillés il nous a réveillés durement parce que c'est dur mais pourquoi c'est dur de cette manière là tu sais pourquoi je vais être sincère avec vous notre gava est tellement épaisse qu'il fallait il fallait nous brusquer nous nous remuler nous déchirer pour qu'on baisse la tête parce que la première chose quand on a entendu ça c'est quoi c'est on est tombé sur nos pieds ça s'appelle un rabaissement on s'est on s'est rabaissé humilité on s'est tue mais tout de suite après on a repris les mais mais c'est ça le message parce que parce que on a eu honte oui mais mais surtout mes amis sachez de la même manière que pendant une guerre on sort des comment ça s'appelle des armes que dans la journée normale on sort pas d'armes d'accord aujourd'hui tu vas dans le nord tu vois des tanks Merkava 4 qui marchent dans la Agvish truc jamais tu verras un tank Merkava d'accord ça veut dire quoi parce que dans le ciel c'est pareil dans le ciel il y a aussi la guerre dans le ciel on sort des armes qu'il n'y avait pas depuis des années des années c'est quoi des armes fortes on nous donne à nous des forces comme un Milouim le mec c'est un vendeur de falafel il va à l'armée on lui donne 4-5 armes oh 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 c'est un vendeur de falafel monsieur en temps de guerre ce vendeur de falafel c'est un combattant maintenant je vais vous le dire en spiritualité nous dans notre spiritualité on est un petit peu des bras cassés on fait pas charari bon minra bon arvid etc on est des nazes on est un vendeur de falafel spirituel mais en temps de guerre comme maintenant il y a une autre chose on va au Milouim les gars spirituellement c'est le rappel celui qui a ressenti un rappel dans son coeur il est appelé par le Milouim du ciel et dans les spiritualités du ciel on va donner un F-15 on va donner des grenades on va donner des charpatzim comment ça s'appelle les gilets par balle on va t'habiller comme un vrai soldat de guerre on va donner un casque avec des visions de 4ème génération mais moi je suis un vendeur de falafel moi qu'est-ce que tu me dois non pas en temps de guerre en temps de guerre t'es pas pareil et ça mes amis il faut le savoir il faut le savoir qu'on a des forces qu'on n'a pas l'habitude ce que tu fais maintenant c'est compter fois 10 fois 1000 chaque télim chaque pensée chaque bracha quand tu dis dans la prière ça veut dire quoi t'as une possibilité de dire à Hachem Hachem donne moi du dat donne moi de la chorma pour que je puisse ou alors tu peux être un vrai Milouim dans la spiritualité c'est quoi quand tu dis t'as rien tu dois penser à tout l'homme Israël et surtout aux généraux et surtout à tout le monde donne leur du dat donne leur de la connaissance ils sont là-bas après quand tu dis tu peux penser sur toi-même j'ai des problèmes Hachem alors combat mon combat ou alors tu peux être un Milouim c'est quoi dans ta Amida tu pries pour l'homme Israël spirituel et matériel pour les tzadikim et pour les hayalim et tout à dessus là tu peux la mettre en mode et là tu vis réellement la sensation que Dieu il veut que tu vis un rappel général c'est un kibbutz c'est une asefa c'est un rappel de guerre et ça mes amis ça Rabbeinu nous l'apprend à travers ce que Rabbeinu il a enseigné à Rabbeinu d'elle l'enseignement premier c'est quoi d'abord il faut du rabaissement si ça nous est arrivé c'est parce qu'on est monté au dessus de notre poupie qu'on dit en hébreu on s'est mis dans une place on était pour le gauche pour les crus et on parlait oui mais la réforme mishpatite etc et même dans les cinéveux on parlait mais non mais vous êtes devenu complètement dingue c'est ça le peuple du Mashiach qui habite en Israël vous parlez de quoi ? et oui et eux et les gauchistes et les trucs ils sont comme ça mais arrêtez de parler de Pierre, Paul et Jacques le peuple juif c'est un seul point c'est un seul point on doit être ensemble on doit être ensemble de s'aimer d'arrêter d'écouter du Lachonara d'arrêter de chercher mes amis des fois on dit c'est à cause de qui ? c'est à cause de Bibi ? non 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 c'est à cause du Ramat Kha non non c'est à cause du Maudit après la guerre il faut que tous ils disent mes amis viens on rentre pas dans ça ça nous appartient pas c'est pas notre truc tu savez c'est qui le seul Hachem dans tout ça ? c'est qui ? c'est moi c'est moi c'est moi tu vas prendre le micro tu vas monter dans Shalom c'est moi vous voulez mettre quelqu'un en prison c'est moi c'est moi le responsable il faut le dire il faut demander à Hachem réellement Hachem si Rabbeinu il a écrit c'est Emet s'il a écrit je t'imagine comment tu dois te tenir devant Hachem en demandant pardon pour tout ça là tout ça tu dois tomber sur tes birkaïn comment on dit sur tes genoux tu dois pleurer avec de la de la qui coule tout qui coule de la bande tu dois supplier Hachem pardon Hachem pardon pardon s'il te plaît je te demande pardon même si tu le ressens pas de le faire de le faire mes amis Hachem c'est à 11h20 à peu près combien ? c'est plutôt ici ici c'est plutôt mais dès 11h15 à peu près mes amis on peut faire Tikkun Hachem je vais vous dire quelque chose mes amis Rabbein Ahmad de Breslev il dit celui qui fait Hachem c'est comme si il prend tout le âme Israël en entier et il fait un pidion nefesh pour tout l'homme Israël on est sorti à Hachot aussi d'Egypte on est sorti à Hachot d'Egypte David Améler il a créé ce Hachot Hachot on dit chacun il doit participer dans le combat de la guerre si nous on n'est pas dans le front habillé en verre il ne s'est pas beaucoup d'équipes venues alors en plus de cela mes amis c'est qu'on peut combattre du combat spirituel et sachez on a besoin dans les deux fronts spirituels et matériels on a besoin des soldats donc si on n'est pas dans le matériel il faut être dans le spirituel et dans le spirituel mes amis si vous voulez vraiment aider le âme Israël c'est de se lever Hachot ça commence dès 11h30 c'est très faisable on enlève les chaussures on s'assoit par terre et on commence à lire les psaumes de Téhilim ça prend 10 minutes les amis 10 minutes tu t'assois par terre tu penses au Béthamigdash tu penses au Tzadikim qui ont été morts et tu penses aux tragédies et aux pogroms qu'ils ont faits aux âmes Israël à moi personnellement il y a un Tzadikim c'est fou ça raconte exactement oui c'est le Tzikun de Tzikun de Tzadik c'est le Tzikun peut-être peut-être et c'est le Tzikun il y a un Tzikun il y a un Tzikun il y a un Tzikun parce que de s'asseoir par terre c'est un signe d'humilité de rabaissement en enlevant tes pieds tes chaussures c'est un signe d'humilité énorme et tu dis Hachem je suis endeuillé pour tes enfants ils ont sali ton nom ton peuple c'est ton nom et ton peuple celui qui veut il peut mettre même de la cendre mais c'est pas obligatoire en tout cas on a compris est-ce qu'on a compris le concept mes amis c'est de ça parce que et sachez mes amis un conseil de ce soir c'est pour qu'on puisse arriver à appliquer tous les conseils des Tzadikim c'est si on arrive à se rabaisser et avoir de l'humilité comment on arrive à se rabaisser et avoir de l'humilité en essayant de s'accuser soi-même sur toutes les tragédies que j'entends de mes frères juifs et de demander pardon Hachem et de prier pour eux et grâce à ça cette tragédie va s'inverser en t'échouva et en demande comme ça tout le peuple juif va gagner sa victoire matériellement et spirituellement et le nom d'Hachem va briller sur tous les peuples force et courage aide et petite on les 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 excuse ступ les les Oui, oui, oui.